Bonsoir et bienvenue dans Meurpass en topotin. Quel lancement incroyable ma très chère Louise. Bonsoir à tous et bienvenue dans Meurpass en topif. Ravi de vous retrouver pour cette émission. On passe de la chaîne perso à ici en quelques frames. Toujours avec Giga Etienne en régie. Tu vas bien mon petit Giga Etienne ? Oui tout va bien. En plus on se retrouve demain soir. Même endroit même heure. C'est extraordinaire. C'est vrai tu vas faire toutes les rats de l'univers. Comme vous voyez je n'ai pas réussi à soigner mes cernes depuis la CACUTOP. Et je suis donc avec Louise. Un lancement timide. Tu es-tu obligée d'utiliser cette voix sensuelle et suave pour lancer ça ? Tu sais que je suis timide en plus. Oui je sais que tu es timide exactement. Tu nous fais en tout cas le plaisir d'être ici pour nous parler un tout petit peu en ce début de Meurpass en topif de la CACUTOP League. Je rappelle que tu es la productrice de la CACUTOP League. C'est donc en gros toi qui a quasiment organisé et fait le filet de tout ce qui s'est passé durant les événements de ce week-end. C'est-à-dire une catastrophe internationale. Tout s'est déroulé absolument de façon catastrophique. On revient à revenir sur la CACUTOP League avec toi et avec vous sur le chat. Alors sachez que pour des raisons qui me sont inconnues, je n'ai pas le chat devant les yeux. Pour expliquer simplement parce qu'on est sur le sous-sol gaming et on n'a pas internet pour tout. Voilà c'est parfait. Du coup moi j'ai le chat mais n'hésitez pas à réjouir le hashtag MPSTP pour que Kale Bogart puisse voir vos réactions en direct. Exactement c'est absolument génial donc utilisez le hashtag MPSTP et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la CACUTOP et à nous faire part aussi de vos avis et de vos conseils ou tout simplement de ce que vous auriez aimé voir ou de ce que vous voudriez voir pour les prochaines éditions. Comment s'est déroulée donc cette CACUTOP League Louise ? Ben écoute très bien, je pense qu'on a mis un petit peu de temps à se mettre dedans quand même surtout la journée du samedi. Ce sont des nouveaux lieux, il y avait des nouveaux joueurs, un nouveau format etc. C'est vrai. On a mis un petit peu de temps mais après... Du retard au démarrage, ça a un peu traîné en longueur. Alors pourquoi du retard au démarrage ? Est-ce qu'on peut parler d'une certaine personne qui est arrivée en retard ? Oui, ça veut dire que le Réa n'est pas arrivé forcément pile poil à leur donner mais à sa décharge, le Tricaster lui en a fait voir de toutes les couleurs. Je ne parlais pas forcément du Réa, je parlais du premier joueur qui devait jouer le premier match. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Alors Kenpachi, mais il ne nous a pas forcément mis en retard, j'ai juste dû intervertir finalement les poules. J'avais prévu et envisagé cette éventualité car Kenpachi, et je l'embrasse, s'il nous regarde depuis la Belgique, eh bien je le connais. Mais il dit que c'est ta faute parce que tu lui as écrit 92 300 au lieu de 92 000... Alors selon ses mots, 92 300 au lieu de 92, je ne sais pas quoi... Ce n'est pas une excuse de ça quand même ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais vérifier ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de Kenpachi au téléphone 5 minutes avant de prendre l'antenne. Le public d'ailleurs, et je salue le public si jamais certains qui étaient dans le public sont sur ce chat, le public a entendu la conversation téléphonique et peut en témoigner. Eh bien, je vais vérifier la feuille de service. On remet en doute ma feuille de service. Elle sera directrice. Elle laisse tomber, c'est un handicapé. Il suffit qu'il tape le Valois et il trouvait l'adresse. Ah, ça parle mal de la Belgique là quand même, monsieur Verdier. Respecter la Belgique. C'est Kenpachi, il est un handicapé, il faut l'aider dans la vie, il faut le comprendre. C'est pas grave, il a joué et on a juste dû intervertir les matchs. Mais mise à part ça, c'était vraiment génial. Je pense que l'ambiance s'est vraiment ressentie. Autant que ce soit pour nous le staff technique, autant que ce soit pour les joueurs, autant que ce soit pour le public. Un peu mollasson peut-être le samedi. Un petit peu mollasson le samedi, c'est parce qu'on était tous un petit peu en stress aussi. Comme j'ai dit, des nouveaux lieux, un nouveau format, des nouveaux matchs, des nouveaux joueurs. Même pour moi, c'était difficile. Ça engrange plus de production, avoir de la sécurité, avoir faim. C'est autre chose que dans nos petits locaux à République tranquille entre nous. Là, on a passé un petit palier quand même. Est-ce que tu penses que cet aréna est à la fois une bonne chose, qu'on a bien fait de le faire ici, et qu'on va pouvoir continuer éventuellement les prochaines éditions dans cet aréna, ou alors le faire ailleurs ? Ça serait quoi, toi, ce que tu voudrais ? Moi, si demain, je peux le faire au Grand Rex. Au Grand Rex ! Le jour où le Versus remplit la salle du Grand Rex. Puis même le Zenith, on se fait un Zenith de Paris ou Bercy. Oui, bien sûr. Ça a été fait pour League of Legends, je crois, et uniquement League of Legends. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. La folie des grandeurs. On peut ramener du monde, je suis. On peut ramener du monde, on va appeler nos amis. On appelle tous nos amis, on fait une soirée derrière. Les mecs, ils étaient 300 à vouloir leur place parce que les places étaient gratuites. Mais je t'assure que dès qu'on fait payer les places, je la connais la communauté du Versus. Il y aura beaucoup moins de scrab présents dans le public. Ça va baisser un peu, oui. Non mais écoute, vraiment, la journée de dimanche et même celle de samedi, c'était vraiment au top. On a eu des super matchs en plus. Même moi qui n'y comprends absolument rien. C'est vrai que tu n'as pas réussi à t'endormir et ça, je suis content. Non, je ne me suis pas endormi. Je ne me suis pas endormi. Ça, bravo. Mais non, c'était vraiment... Même les matchs, c'était vraiment super. Enfin, le match entre Infectious, par exemple, et Gagapar. Et Gagapar, oui. Ou celui entre Van Nassker et Luffy. Le match a fait le tour du monde, du coup. Le match a fait le tour du monde. Il a été repris par les Etats-Unis qui en ont fait un article afin d'analyser le match et les façons de revenir dans un match. Une étude psychologique de ce match a été faite. Il a été repris par nos amis anglais sur le stream de Capcom Fighters qui ont refait l'analyse complète du match. En fait, c'est un match qui est intéressant dans sa forme elle-même et dans son déroulement. C'est vraiment un match qui est rare à Street Fighter 4. Et c'est un match qui a été beaucoup analysé. Mais alors, quelle est ton analyse à toi ? Pourquoi Gagapar ? L'analyse, c'est tout simplement le sentiment de peur qui a été insufflé dans le cerveau. probablement au meilleur moment par Infectious. Infectious a su faire ressentir la peur à Gagapar qui avait déjà le stress de la proximité de la gagne. Un symptôme qui est très très connu chez tous les compétiteurs. Notamment les compétiteurs français d'ailleurs qui souffrent beaucoup de ça. On parle de nos tennismans en exemple la plupart du temps. Quand tu vas gagner et que tu te dis je vais gagner, c'est là où tu descends un peu. Après, Gagapar a dû maintenir un niveau exceptionnel pour faire tout ce qu'il a fait durant les 4 premiers sets. Et le truc, c'est qu'il a suffi d'un petit set où ça ne commençait plus à marcher pour que sa concentration ne soit plus au max. Et si elle n'est plus au max, en fait, tout s'inverse. Parce qu'il ne réussit plus à taper quand il faut. Il ne punit plus les dashs à ventre, il ne punit plus les claps dans le vent, il ne punit plus les moyens points. Et ça passe du simple au double. En fait, au lieu de punir les coups, il les prend dans la tronche. Je n'ai rien compris à ta dernière phrase. Après, on a des petites réactions sur Twitter vis-à-vis du public par exemple. Oui, mon très cher Giga Etienne. Voilà. C'était nickel. Mais le seul défaut, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde dans le public pour plus de règle. Alors ça, sachez que... On s'est fait planter. En fait, sachez que oui. Et le public, en fait, était plein. Mais l'aréna est gigantesque. Et en fait, la plupart des gens étaient à la fois à la moitié au bar et aussi dans la salle de dose. Mais le public était plein. Les places étaient pleines. Il y avait même plus de personnes que véritablement de places disponibles. Mais il n'y a eu que le dimanche. Où il y a eu l'intégralité du public qui était sur place et qui remplissait tous les granins. C'est-à-dire tous les invités des joueurs qui étaient là. Tous les joueurs et tous ceux qui sont là. Avec évidemment une audience assez élevée pour le milieu du dimanche. Parce qu'il faut savoir aussi une chose. Et ça aurait été aussi votre cas si vous étiez venus. Le samedi, quand on a terminé à minuit, une heure du matin. Les mecs disent malheureusement, je vais rentrer chez moi le plus rapidement possible pendant la pause pour essayer de regarder la fin sur le stream. parce que sinon après, je n'aurais pas de quoi rentrer. Je n'aurais pas de métro. Je n'aurais rien. Donc c'est logique ce genre de truc-là. Normalement, c'est aussi le fait d'avoir manqué un peu ce timing le samedi qui a fait partir. Mais sinon, je vous assure, il y avait du monde. Certes, le samedi, c'était un peu timide. Mais après le dimanche, vous pourrez l'entendre dans les VOD. Qui sont d'ailleurs disponibles sur la chaîne Gaming Live TV1 depuis 18h aujourd'hui. Daniel qui a monté les VOD tout le début de la semaine et qui les rend disponibles très tôt. Vous pourrez constater vous-même de l'ambiance de cette calcule. Et on réserve une petite vidéo bonus, un peu making-of, un peu sympa avec Neo. Vous verrez ça. En fait, tu as tourné des images en plus. Et vous allez monter quelque chose pour faire des making-of, etc. Ça va être une sorte de making-of un peu fun, pour montrer l'envers du décor. C'est ça qui est toujours intéressant. Mais justement, je vois le public qui réagit. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il voudrait pour la prochaine édition. Comment est-ce qu'on peut encore augmenter le palier ? Parce qu'au final, on a écouté VOD. Vous vouliez des replays. On a mis Net en régie. Net qui était super d'ailleurs. Net très très bien. J'ai commencé à comprendre un petit peu le jeu auquel tu joues grâce à Net. Tu as passé beaucoup de temps avec Net. Mais voilà, allez-y. Dites-nous quelles sont VOD. Qu'est-ce que vous aimeriez pour la prochaine édition ? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Quels peuvent être les bonus ? Je ne sais pas. Donnez-nous des idées. Donnez-nous des... Comme le dit Moé ici, il faudrait que ça ressemble encore... Enfin, l'étape au-dessus, c'est ce que fait le Red Bull Comité. Après, la différence entre la Kakutop et le Red Bull Comité, c'est, il me semble... Attends, je ne dis pas de bêtises, 195 000 euros de budget. Alors, Louise, est-ce qu'on a débloqué ça ? Lors de 100 000, tu vois ? Oui, puis dans ton budget, tu enlèves le cash price, je te rappelle. Ah oui, j'enlève le cash price, bien sûr. C'est 2 500 et l'humain et tout. Voilà, c'est la passion avant tout quand même. Donc oui, c'est compliqué de faire tout ça. Oui, mais moi, je me vois sur mes lignes tableur Excel. Oh putain, oh putain ! Il va falloir une salle ! Ça n'est pas possible, il faut que ça reçoit rentabilisé. Horrible, absolument. Donc oui, on aimerait bien tous pouvoir faire ça. Maintenant, ça va dépendre de l'extension du budget. Alors, sachez que, et je tiens vraiment à vous remercier infiniment dans cet épisode de Meure pas sans ton pif, cette Kakutop a été la Kakutop qui a le plus fonctionné. Et c'est, j'ai envie de dire, plutôt incroyable, étant donné que c'est la Kakutop qui arrive le plus en fin de vie du jeu, entre guillemets, puisque c'est un peu l'avant-dernière ou le dernier cycle pour Ultra Street Fighter 4. Malgré cela, c'est la Kakutop qui a le plus fonctionné, avec un pic accumulé à 9000, enfin oui, c'est ça, 8500, 9000 spectateurs sur le stream français, sur le stream US. Bien sûr, bien sûr. Je compte nos amis du stream anglais. On embrasse qu'ils sont très gentils, d'ailleurs. Donc, c'était pendant la finale, Luffy Valmaster. Et voilà, que dire merci, parce qu'on avait eu du mal à dépasser, on va dire, les 5000 lors des précédentes, ici. Mais c'est vrai que le retour du public, que ce soit via le chat, que ce soit via Twitter, que ce soit par tous les moyens de communication que tu veux, c'est vraiment très important. Pour nous, quand on a vu que samedi, que vous étiez un peu... Il y a eu quand même des retours un peu aigris, un peu râleurs. Vous avez une sacrée râleur quand même de temps en temps. Ah bon ? C'est la base. Je suis une râleuse, mais attends. C'est la base. Il y a pire quand même. C'est la base. Et du coup, non, vraiment, quand vous avez des avis positifs et des critiques qui sont construites, argumentées, etc., nous, vraiment, on est friands de ça et on prend, quoi. D'ailleurs, vos critiques et vos argumentations, vos analyses m'ont beaucoup aidé sur l'ancienne CACUTOP. C'est ce qui m'a fait penser à l'idée d'augmenter le nombre de personnes. C'est ce qui a amené aussi les phases de replay. Et c'est ce qui a amené tout un tas de trucs. Le public aussi. C'est des idées qu'on avait déjà avant, mais pour réaliser ça, je tiens quand même à remercier Webédia qui nous a prêté cette aréna. Gratuitement, je rappelle. Tout de même, c'est pas rien. Oui. Presque gratuitement. On les remercie beaucoup. Qu'est-ce que tu as dû faire, Louise, pour avoir cette aréna ? On les remercie beaucoup. C'est toi. Alors, du coup, une réaction sur Twitter. Louise, tu m'as caché des choses. C'est ça ? C'est toi. Ce qu'une productrice doit faire pour réussir à organiser un événement, c'est quelque chose... Aïe ! C'est terrible ! Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, tu m'as fait vraiment très, très mal. Parfait. Ton meilleur moment de cette KQ Top et après, je te libère ? Le meilleur moment, le meilleur moment, le meilleur moment... Je sais pas, c'était bien tout le temps. C'était bien tout le temps ? C'était bien tout le temps. Non, il y avait des moments qui étaient vraiment sympas quand on était dans le bar, qu'on était à fond sur les matchs, sur l'écran de retour. Mais voilà, c'est ça. Et ça, c'est dommage que vous n'ayez pas eu ces images, en fait, parce que... Il y avait une grosse ambiance aussi dans le mini-bar à côté pendant que les mecs, ils buvaient et ils mangeaient un peu aussi. Moi, je me rappelle toujours de Andréas qui est sorti après son match. Ouais. Mais est-ce que tu as vu cette image, elle est sur Twitter, partout, là, de Mr. MV qui me regarde avec amour, comme ça, sur l'écran. C'est une des dernières images du reportage du Figaro. Elle est absolument magnifique. Si tu me retrouves ça, Giga Etienne... Si t'as trouvé ça. Alors, du coup, ils ont switché ta tête avec Enjoy Phoenix. Oui, après, ils ont mis Enjoy Phoenix, après, ils ont mis Cyprien Gaming. En fait, il est tellement beau Mr. MV qui regarde la télé comme ça qu'on pourrait mettre tout ce qu'on veut dedans et ça passerait crème. C'est génial, Internet. Moi, j'ai une question. Du coup, pour la prochaine, on va être sur Street Fighter V. Probablement. Qu'est-ce que ça va changer pour moi ? Le jeu, c'est une immense bouse, donc on ne sait pas. Annonce-moi tout de suite ce que ça change pour moi. Donc, nouvelle DA. Ça change complètement la DA. Ça va probablement changer les règles aussi. Probablement changer les règles parce qu'il y a un problème avec les règles que j'ai mis en place là dans celle-ci. C'est que comme on augmente le nombre de matchs dans les pools, on augmente aussi la probabilité que les joueurs s'arrangent entre eux. Et qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer le fait de la sélection des joueurs. Ça, ça va être surtout beaucoup moins. Et ça... Globalement, après, ça restera un tournoi de jeux de combat. Et donc, ça ira. Ça va aussi probablement changer des problèmes de joystick avec les consoles parce que le jeu ne fonctionnera pas pareil qu'Ultra Street Fighter IV. On n'aura pas tout dans la galette. et on aura besoin... Regardez cette image magnifique. Elle n'était pas le superbe. Regarde ça ! Regarde comme il est beau ! Il me regarde avec tellement d'amour. Je t'aime, Mr. MV. Je t'aime. On fait des bisous qu'il est sur Rattire de la Dior en dessous d'être le deuxième ou le troisième personnage. Le pauvre. C'est beau l'amour. Mais du coup, est-ce que je vais revoir des têtes que je connais ? Est-ce que Luffy... Il est possible qu'on fasse table rase de tout. Ok. Donc, en fonction des résultats des premiers mois sur le jeu, seront décidés les joueurs de la KQ Top League. Voilà. D'accord. Donc, je peux tomber sur des Slovaques, des Tchèques et des Portugais ? Oui, totalement. Totalement. Tu ne sais pas parler Slovaque ? Non. C'est pas grave. Il va y avoir un peu de mal sur la communication. On verra avec Misu. On va apprendre le Slovaque d'ici là. En plus, oui, c'est un peu un jeu qui est ouvert à tout le monde. Il va y avoir aussi des problèmes du fait que le jeu est aussi sur PC en fonction de comment les joueurs jouent et sont bons. Peut-être que jouer sur PS4 va poser des soucis. Ça, ce sera plus mon problème à mon avis que le tien en termes d'organisation. Il va y avoir d'autres joueurs, des nouveaux joueurs, des joueurs que tu connais moins peut-être. Et du coup, il va falloir se préparer à accueillir d'autres pays d'Europe probablement. C'est jusqu'à l'Oural. L'Europe, c'est jusqu'à l'Oural. On peut ? C'est vrai ? Oui, l'Europe, c'est jusqu'à l'Oural. Très bien. Tant qu'ils nous ramènent des chocolats suisses et compagnie. D'ailleurs, merci beaucoup à la personne qui nous a fourni un chocolat. C'était magnifique. Et Z Matho qui a offert un super cadeau à Ken Bogard aussi. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Je l'ai là d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas là. Il est sur ton bureau, je crois. Oui, il est encore sur mon bureau. D'accord. Je pensais l'avoir pris avec moi. Un magnifique perleur de mon aubergine favorite de Nassou Graham. Je vais retourner à mon stand. Très bien, très bien. Louise, merci d'être passé. En tout cas, ça m'a fait plaisir et ça fait plaisir à tout le monde. On espère que tu t'en sortiras pour la prochaine. Tu as encore un peu de temps. Maintenant, pour toi, c'est la Paris Games Week. Bonne chance. Grosse, grosse, grosse Paris Games Week. Allez, la suite des news avec la bêta de Street Fighter V qui est à présent disponible sur PlayStation 4. Pour le moment, elle devait être disponible dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours de 3h du matin. Le fait est qu'elle est disponible en ce moment tout de suite. J'ai streamé toute la journée sur la chaîne perso, les persos et tout ça. Je vous ai montré un peu. Il y a trois persos disponibles. Griff, Nekali et Hermika. Et là, ce à quoi on va s'intéresser, c'est l'interface du jeu qui a beaucoup changé. Un petit Giga Etienne. Oui, excusez-moi, il y a Louis qui me parlait. Est-ce qu'il y a mon petit Ken ? Tu veux le jeu peut-être ? Oui, mon petit Giga Etienne. Voilà. Ceci est donc la bêta avec l'interface de la bêta. Est-ce que tu as du son du Game U ? Les gens ont le son du Game U ? Je n'ai pas le son, c'est bizarre ça. Oui, c'est chou. Je ne t'inquiète pas le mot de ça. Le fait est que ce n'est pas grave du tout. En fait, ce que je voulais vous montrer, ce n'est pas trop le jeu en lui-même. Sachez que si vous faites partie des joueurs qui ont eu accès à la première phase de bêta, vous avez accès à la seconde. Si vous avez reçu un code entre temps, vous avez accès à la seconde via le site streetfighter.com slash bêta. Et si vous avez précommandé sur PC, vous aurez accès à cette bêta sur PC à partir de vendredi soir ou samedi matin. Donc juste le week-end. Ça, c'est quand même assez important. Ce que je voulais montrer, c'est que la bêta a évolué au niveau de l'interface. On voit tout en haut à droite les F.M., qui est le Fight Money qui est actuellement de 590 pour moi. Vous pouvez choisir votre drapeau, vous pouvez choisir votre nom qui n'est pas forcément le nom de votre compte PS4. Vous pouvez choisir le nom de combat que vous voulez avoir. Et avec ce nom de combat, vous allez avoir une interface personnalisée sur tout Street Fighter V. Ça me fait penser un peu à Tekken Tech 2.2 qui avait fait un gros système d'online de ce côté-là avec les stats, avec un site à part, avec toutes les stats et tout. C'était vraiment très stylé de ce côté-là. Justement, on va voir ce genre de choses-là parce qu'autant on peut régler les battle settings et avoir les informations que l'on avait juste avant. Vous voyez, sélectionnez votre personnage favori, sélectionnez votre titre, vous pouvez rechanger vos noms, etc. et voir un peu toutes vos statistiques. Autant, l'ajout principal, c'est le fameux Capcom Fighters Network. Alors, qu'est-ce que c'est ce Capcom Fighters Network ? Je vous en avais déjà parlé. C'est l'interface mise en place par Capcom pour relier tous les joueurs de Street Fighter V les uns aux autres. et ceci va permettre donc d'avoir des informations sur tous les joueurs, sur tous les replays de tous les joueurs, de tous les matchs, de tous les persos, de tous les match-up, de toutes les... Voilà, et d'avoir une espèce de montagne de statistiques absolument gigantesque. Vous allez pouvoir, bien entendu, voir le ranking des persos, quels sont les personnages classés en premier. On voit ici que c'est Ralenzo, visiblement un joueur belge, qui squatte actuellement le haut du classement, juste devant l'infiltration qui a grave, 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 dosé le game-u. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous cliquez sur un perso, vous pouvez ajouter n'importe lequel des joueurs à vos joueurs favoris. Et donc, vous allez pouvoir les suivre, voir leur replay, étudier leur match, progresser avec leur match et leur vidéo, c'est juste violent. Donc, on peut faire Add to Favori. Donc, voilà, là, je viens d'ajouter le joueur au favori. Je peux regarder son profil. Donc, si je regarde son profil, on va voir un peu toutes les stats du joueur. Donc, voilà, c'est un joueur de griffe qui est visiblement relativement dynamique. On peut avoir ses battle logs, c'est-à-dire le nombre de matchs qu'il a gagnés. Voilà, il gagne contre Mika, il gagne contre Griff, en Griff versus Griff, où il n'a jamais perdu. Et on peut regarder aussi tous ses pourcentages de finish. Ainsi, il y a 84% de ses coups qu'il touche. A chaque fois qu'il tente un coup airborne, ça passe 28 fois. Le nombre de shops qu'il réussit à passer dans un match, c'est environ 33% de toutes les shops qu'il tente, etc. Et tu peux donc continuer d'analyser un peu tous ses matchs en défense, en technique, en attaque. Voilà, vraiment, tu peux voir tout avec tous les personnages du joueur. Et surtout, tu peux aller regarder son match le plus récent. Donc, voilà, là, on voit tout simplement son match le plus récent, c'est qu'en termica, il a gagné 2 à 1. On peut regarder le profil des deux joueurs à chaque fois. On peut ajouter en favori n'importe lequel et on peut voir le replay. Donc là, je vais faire view le replay, ça va bloquer la console et on ne va probablement pas voir le replay. On peut voir le replay ? Il s'en pleurait, peut-être. Si on peut voir le replay, c'est craqué. Ouah, ça marche, ça n'avait jamais marché. Attends, attends. Ne clippez-vous clair tout de suite. C'est craqué. C'est complètement pété. Mais c'est complètement pété. Giga Etienne. Alors du coup, on va pouvoir commenter avec le premier joueur européen de la bêta sur un clos. Exactement, c'est un joueur belge. Et du coup, en face, vous ne voyez pas les stats, c'est son nom énorme, celle de Mika, ou c'est une random ? Eh bien, je n'en sais rien du tout. Et là, normalement, le replay, il ne devrait pas laguer comme le jeu parce que la bêta, je dois bien vous avouer, si vous sortez de l'Europe, ça lag quand même violent. C'est ultra propre. Ultra fluide déjà. C'est méga propre. Ah oui, puis on peut faire pause, il y a des menus dans le replay et tout. On peut sûrement repasser l'action, revoir les détails et les dégâts. C'est assez intéressant. Pour le moment, il se fait bien entière par tout ce qui se passe. C'est un match qui est assez lagui et son Crimson Roll est quand même relativement cassé par les lights. Coup de cul, c'est évité. Prends deux bammes et un pied à chaque fois qu'il tape. Voilà, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de lag en fait dans le match. Généralement, quand vous prenez des counter-hit comme ça dans tous vos pressings, plusieurs fois de suite, c'est que vous essayez de taper et que le lag vous a rattrapé malheureusement. Les combos ne sont pas très précis. Il y a gros point, gros point. Il fait le target combo. Gros point, gros point. V-skill de Griff. Et son Crimson a fait mouche quand même ici en entière. Il aurait manqué malheureusement une attaque et retournée assez puissante. Là, tu vois, malgré le bas moyen d'enlevant, pas de punition. Il se fait avoir par un close gros pied. Un match complètement pourri, mais qui, à mon avis, doit refléter la difficulté de jouer. C'est Ralenzo, BS Ralenzo. Et là, dans le deuxième match dont on sait déjà pertinemment qu'il le gagne, il va tenter quelques petits bing-bis un peu plus intéressants. ton combo, tu as vu ce que ça a enlevé. Vénère. Le target est assez bien et Hermika, je crois qu'elle n'a pas non plus énormément de vie. C'est vrai que les deux joueurs, les deux, qui sont Hermika ou Griff, possèdent une glissade avec le bas gros pied. Toujours intercepté. Je ne dis pas le X-Flying Barcelone, Griff qui est un personnage totalement à quart de cercle dans cette bêta. Capcom a dit que ça pouvait évoluer au fur et à mesure. Mais là, il n'a pas l'air si exceptionnel que ça, je dois bien vous avouer pour le moment. Mais après, il doit jouer probablement avec énormément de likes. Voilà, Crimson qui passe, bas petit point. Donc là, ce n'est pas combo mais il en a remis quand même un. Et bas petit point qui m'arrête de mettre le petit Crimson et là, il change de test tense. Il a rangé sa griffe lorsque Clos range sa griffe. Il pochette maintenant une choc spéciale et surtout, des combos un peu plus puissants qui se basent aussi sur pas mal de normes. Tiens, alors du coup, le chat dit, est-ce qu'on pourrait avoir un replay d'infiltration ? On pourrait avoir un replay d'infiltration. On pourrait avoir le dernier match d'infiltration par exemple. Très très bonne idée, le chat. Après, il y a d'autres choses que je veux vous montrer dans les replays mais en gros, il faut savoir que vous pouvez stalker le top, que vous pouvez stalker l'Europe, que vous pouvez chercher un pseudo in-game si je tape par exemple B.S.Rolenzo. Oh ! Oh, ce reset ! Elle n'est pas passée en combo, non ? Elle n'avait pas assez de hitstone dans la Crystal Roll quand même pour que ça puisse passer en combo. Et en fait, il a fait avec Cararer ou le Caravan. Caravan, la Critical Art envoie dans les airs et il y a combo juste à peu de Thon. D'accord, c'est un vrai Belge. Le mec, il ne tue même pas, c'est ça le pire, la Thoth, mais il tue même pas le mec. C'est ça. Il aurait pu faire gros pied, bas petit pied, là où il fait gros pied, stane gros point qui n'est pas un vrai combo qui passe. Oh le mec. Là, bas petit point, bas moyen point, parfait. C'est assez propre. On peut accélérer le match, le freiner et mettre pause dans le match. En fait, on peut revoir certaines phases du match et les analyser nous-mêmes. Ça, c'est tout ce qu'on a toujours rêvé, sincèrement, et c'est déjà dans la bêta. Je veux dire, dans Street Fighter 4, ils essayaient de faire ça mais finalement, c'était assez mal pensé, foutu, assez mal branlé de manière générale. Il fallait beaucoup de temps avant qu'un replay se lance. Là, tu vas pouvoir voir des replays à l'infini de tous les mecs de l'univers même. Et c'est trop stilé. Par exemple, si on voit sur infiltration, le match le plus récent d'infiltration, on va pouvoir le lancer. Le match le plus récent d'infiltration, voilà, il joue contre Kong Station qui est aussi un coréen. Donc là, à mon avis, pas de lag. On va pouvoir voir le replay, suivre l'autre, etc. Enfin, c'est... Enfin, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ainsi, trouver tous les joueurs de Street Fighter 4 de la planète, c'est possible. Personne ne passera l'inaperçu à partir du moment où un joueur fait un match online. Le match est sauvegardé dans les serveurs et vous pouvez y avoir accès quel que soit le moment de la bêta. Alors, comment ça va se passer avec les différentes mises à jour ? Est-ce que les replays seront reset en fonction des mises à jour ? Ça serait dommage de voir des replays de la version 1.6 alors qu'on est sur la version 1.8 du jeu. Infiltration qui est un Eccali, un personnage assez... Je veux dire, assez moyen de manière générale. Dragon Peak, Dragon Peak, de toute façon, il a un très bon dragon, assez invincible et la plupart de ses combos se basent sur ses gros coups. il y a Infiltration qui essaye de frame trap donc qui joue de façon totalement... Total... Totalement... On va dire, pif ou pas pif. Ouais, je tipe trop avec la tentative de choc ici. Et bourrage de dragon. C'est un match d'infiltration, même là, ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard. Cela dit, il fait quand même le BNB. Un gros point suivi du... du commande... du Russo Kaku en moyen pied et juste après, vous pouvez mettre un moyen point suivi d'un petit Disco Stu à l'intérieur. Le coup, d'ailleurs, qui est à charge. V Trigger de Grif qui est complètement passé dans le vent, d'ailleurs. Et il a un bon dragon, mine de rien. Je vais apprenner le nom des coups de tous les nouveaux persos. Ça va être compliqué. je pense. Et voilà, là, finalement, il gagne un peu sans panage. Un Crosop qui est rentré, mais vous voyez, pas de confiance sur ce Crosop-là. Il a ressauté beaucoup de sauts de manière générale et l'utilisation du V-Skill afin de monter son V-Trigger parce que, en fait, c'est un peu comme Akane huilé, Akane pas huilé, Nekali. Si t'es pas en V-Trigger, franchement, le personnage, c'est Crosop-à-Crosop, Crosop-à-Crosop, c'est très, très, très basique. C'est souvent de trucs-là parce que Claude n'a aucun reversal dans ce jeu-là. Voilà, confirme. Il a essayé de remettre un petit coup de axe kick au milieu du combo, mais l'envoie, on ne s'est pas passé. Il a beaucoup d'avance. Il va prendre quand même un target et target qui n'est pas combotté par la bonne manipulation. Il a fait caravance parce qu'il a remballé sa griffe au lieu de faire car arrière et d'attaquer le ball jump. C'est dragonné, tranquille. Vous voyez, donc infiltration qui ne fait rien d'extra. Dragon, cross-up, pas cross-up, shop, pas shop. Il n'y a pas de truc de fou. Et c'est vrai qu'au début du jeu, à mon avis, il va y avoir beaucoup de matchs qui vont être comme ça. En tout cas, c'est prouvé. Je vous l'ai prouvé. Je peux voir tous les replays que je veux sur cette bêta de Street 5 qui n'est pas forcément joué au jeu. Alors Ken, juste cinq secondes, on a une traction sur Twitter. On a les dates du Stunfest. Si vous aimez la bagarre, voilà, on a déjà les dates. Ah oui, pas mal. Très bien. Donc le 20 et 22 mai. C'est ça. Liberté encore, donc allez-y. Meilleure convention de jeu vidéo en général, vous avez du rétro gaming, du jeu de combat, des galets de saucisses. Même si l'année dernière, c'était vraiment honteux. Peu de galets de saucisses pour trois jours, quatre jours, c'est un peu honteux. En fait, elles se sont fait dévaliser et j'ai encore mes ados. Ouais, j'ai encore mes billets. Ouais, j'ai encore les billets du Stunfest. Mais ouais, n'hésitez pas, si vous aimez la bagarre, mais aussi le rétro gaming, n'hésitez pas à passer à Rennes. une fois le Stunfest. Gros Stunfest en mai, Street Fighter V sera sorti. Ça sera le premier gros tournoi français européen de Street. Voilà, tout simplement, de Street V. Donc, soyez là. Donc là, je suis dans Cherche Replay. Je peux définir les replays que je cherche. Je peux chercher par ID, par ID Online et je peux chercher par les replays que j'ai enregistrés. Par exemple, si je vais voir dans mes favoris, je peux regarder tous les joueurs que j'ai ajoutés en favoris. Par exemple, là, il y a des Français Zéro de Vital, etc. Will to Pack, on peut revoir un replay de Will to Pack. Un petit Will to Pack, s'il te plaît. Un petit Will to Pack. On n'a pas trop le temps quand même à faire ça. Will to Pack contre Laplace. Et regarde, on peut voir le nombre de vues quand même de ces replays. Ah oui, il y a carrément un écosystème. Oui, il y a des mecs qui sont vus parce qu'ils sont les premiers du classement BP. Donc, les mecs, regarde, tu vois, les premiers du classement BP, mine de rien. Je ne réhite pas quand même. Frionnel de Koff. Frionnel de Koff va repartir sans avoir vu ce match. Mon dieu, mais ça appuie tout seul. Qu'est-ce qui se passe ? de ce qui se fait bourré ? Je suis en bas le replay. Koff Frionnel et son écalier. Tiens, il y a une bonne question sur le chat, mais n'hésitez pas à réagir sur Twitter. C'est plus simple pour nous. Est-ce que tu avais peur que des gros joueurs utilisent des noms incognitos pour s'entraîner ? Un peu ce qui arrive à Star Trek 2. Oui, mais à chaque fois, c'est cramé. À chaque fois, c'est cramé. Game in, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, c'est Fighter 4. On sait qui est qui, au bout d'un moment, vous n'en faites pas. Vous n'en faites pas. On sait très bien. Enfin, la rumeur se propage très rapidement, généralement. Mais bonne remarque. Ne vous en faites pas, généralement, on trouve un. Koff Frionnel. Koff 14, alors ça, c'est pas safe, il faut le savoir. Le disque, le disque dash de Neekhali, il peut se faire punir Cash. Vous voyez aussi, les séismos qui sont son Vesky, ils ne sont pas safe. Il y a bas de groupe entière. Bon, Frionnel qui a quand même trouvé un perso avec un dragon invincible, c'est normalement son type de perso. Là, sans la griffe, bas petit point, bas moyen point, était un combo qui passe. Donc là, on voit beaucoup moins de lag quand même dans ce match. On sent que c'est beaucoup plus fluide. Frionnel qui joue depuis le Maroc, je crois, là. De toute façon, c'est plutôt proche de chez nous, l'Afrique du Nord. Et qui se fait un peu avoir double bas moyen point lorsque ce dernier passe counter. Mais le problème de griffe, c'est qu'il n'a pas, malheureusement, de réels entiers efficaces. C'est là, Frionnel qui confirme son crotch counter, Stengroquier, par l'utilisation du V-Trigger. Ce mode Saiyajin qui va lui permettre de prendre le premier point. Mode qu'il faut optimiser. Voilà pourquoi il faut placer les V-Skills quand même dans les parties. Et il faut faire ça. Alors là, vous avez la qualité la plus craquée des matchs que vous ne pouvez jamais voir. Là, c'est du direct depuis la machine. Incroyable. Ralenzo contre Frionnel. Décalage bas gros point, il l'a bien pris. Les mécaniques counter sont bien exploités. Et vous voyez, il essaye de faire axique gros pied, saut moyen point. Parce que le moyen point, c'est comme le saut moyen point de Ryu. C'est un coup qu'il met en état de juggle. Ça, c'est toujours pas safe. Il n'a visiblement pas compris. Et il continue de se faire un peu avoir. Il saute beaucoup. Il est une descente du pied. Nekali n'est pas très puissante qui ne peut se faire qu'à la cime du saut. Ce qui rend encore moins puissant parce qu'en fait, ce qui touche trop haut, il n'y a peu de possibilités de combo. Bon, décalage chop en tout cas. Et ce vertical gros point qui a trouvé la garde de Frionnel, qui prend la garde sur le Crimson Roll et qui se replie immédiatement. Il a son V-Trigger. Voilà, il active un block stun pour activer son V-Trigger. On sent quand même les anciens des jeux de combat qui ne font pas juste l'activation V-Trigger au pif et qui se prennent le V-Trigger de l'autre, la Bloody Rose en pleine tête pendant l'activation. Ça, au moins, c'est malin. décalage chop, c'est déchopé. Parfait, c'est pas safe. Il n'a toujours pas compris et il est mort. On n'a jamais vu ça. Une nouvelle page, en fait, dans l'histoire du versus fighting. C'est trop stylé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Une nouvelle page dans l'histoire du versus fighting va être marquée ici, je pense. Sacré Prionnel, crotch counter aérien, ce qui implique un juggle supplémentaire. ce qu'il n'utilise pas beaucoup, là, Ralenzo, c'est le ex-filing Barcelona qui a toujours des propriétés d'envoi de juggle. Mais en plus, en utilisation griffe, eh bien, vous allez pouvoir mettre dans un état de juggle plus prononcé votre adversaire. Et donc, mettre, par exemple, le V-trigger au milieu de tout ça. Voilà, activation du V-trigger de Prionnel toujours dans un block stun. Il n'active pas forcément n'importe comment. Mais là, BNK, BNP, Crystal Roll, EX, ce repli, il n'y a pas grand point et voilà, juggle. C'est ça dont je vous disais. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Gros, gros, gros jeu et gros, gros frionnel. Là, on sent quand même que Griff a d'énormes possibilités. Si son bas gros point est un entier assez efficace comme ça, eh bien, à mon avis, ça va faire très, très mal. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer, la possibilité de voir. Et ça marche. Ça, ça ne marchait pas encore il y a quelques heures. Là, ça marche. Vous pouvez voir vraiment tous les replays de tout le monde et c'est grave style. c'est un jour en avance. Ça devait commencer demain matin. il n'y a pas encore tous les persos. Vous n'avez pas encore Ken, Rachid, Karine, il n'y a qui d'autre qui sera là ? Karine. Et c'est tout. Je crois qu'elles en Guieff, non ? Je ne crois pas qu'elles en Guieff. J'ai un doute. Je ne sais pas. Karine, c'est sûr. Mais en dernière journée, je crois. Ken, Karine, Rachid. Et après, je ne sais pas. Est-ce que c'est le moment ? Il n'y a pas de show tour dans les trois personnages d'aujourd'hui ? Non. Il n'y en a pas du tout. Enfin, créer un ID et après, évidemment, créer des lobbies et faire des salles. Là, on ne peut pas créer des lobbies, on peut faire des salles. Juste une indication avant que l'on coupe. Sachez que vous pouvez jouer à deux à cette bêta de Street Fighter V. C'est une information importante. Alors, faut-il encore que vous possédiez deux sticks pour pouvoir y jouer ? Pour cela, il vous suffit d'aller dans le mode ranking. Vous allez arriver dans le mode training et vous faites le CPU contrôlé par un joueur. Là, il va vous demander de brancher une manette. Vous allez pouvoir, en training mode, vous affronter à deux et donc tester des trucs à deux pour tester les trucs plus rapidement. Cela dit, vous ne ferez jamais un véritable match dans le game-u. Alors, qu'il y a une petite réaction par rapport à tout ça ? Je le mets. En fait, c'est un réseau social autour de Street 5. Ça montre que Cap'homme est mieux ancré dans son temps. Tout à fait. C'est exactement ça. En fait, je ne vais pas vous inventer. Battle.net le fait depuis 2000... Ça t'a date de quand ? Battle.net ? Ça dépend. Battle.net Starcraft 2, Battle.net Warcraft 3. Ça dépend. Mais Battle.net Starcraft 2, ça a au moins 4-5 ans, on va dire. Ouais, c'est ça, voire bien plus que ça. Et c'est pareil, tu peux trouver les replays et c'est même encore mieux. Tu as des modops qui sont craqués, des lobbies fermées, ouverts, machin. Tu vois ? Bon, évidemment, ça peut être très compliqué. Mais là, au moins, on sait à quoi ça tente. Notez que, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, vous avez l'affichage jour-nuit de la bêta et on peut voir en fait les fuseaux horaires, voir qu'aux Etats-Unis, ils commencent à faire jour et voir toute la zone sonde nuit. Et quand c'est, eh bien, bientôt la nuit, tout le paysage est orangé et ça passe jusqu'à ce que... Et ce qui passe aussi, c'est que la planète tourne. Ils vous indiquent même la lune chez vous. Enfin, c'est bien. Et puis, il y a des petites loupiottes qui seront quand il y aura des joueurs dans tel endroit, en fait. Si vous jouez à Paris ou autre, en fait, dans une loupiottes à Paris, il y aura beaucoup de joueurs là. Il faut savoir où est-ce qu'ils sont les joueurs. Exactement. Et donc, vous pouvez tester cette bêta si vous l'avez déjà tout de suite. Je n'ai pas réussi à faire beaucoup de matchs online, je dois bien vous avouer. Donc, il y en a qui ont beaucoup plus de chance que moi. Moi, je tombe toujours contre des jap, des américains ou des mecs fin fond du monde qui ont... Ça ne marche pas, ça lag à mort, même avec la file de la NASA ici, chez Gaming Live. Donc, bon, pour le moment, pas très concluant, encore une fois, d'un point de vue match online, mais si l'interface online commence à ressembler à ça, on a vraiment quelque chose, tu vois. On a matière à travailler, matière à progresser. C'est aussi de ça qu'on a besoin, mater des vidéos, mater des choses en bonne qualité, pouvoir les analyser, etc. Trouver des joueurs qui vous intéressent, qui jouent tel ou tel perso, voilà. Quel est le meilleur joueur de ce perso ? Comment il joue ? Quelles sont ses phases ? Le caca chier ? Et puis, eh bien, revenir plus fort. Voilà, ils avaient essayé de faire ça dans Street 4, mais ça ne prenait pas l'ampleur de ce réseau social-là. Donc ça, au moins, eh bien, c'est pas mal. Voilà, pour cette bêta de Street Fighter 5, mon très cher, Giga et tienne. Eh bien, vous pouvez réagir toujours sur l'hashtag MPSTP. On va parler donc du gros du sujet de Summer Pass en Trempev aujourd'hui en espérant ne pas avoir été trop long. J'ai été trop long ou pas ? On est quasiment à la première pause. Vraiment ? Il en est 42, 43. Bon, on a le temps de faire un match. Donc on va parler ce soir du Ultra Yakushu Cup, le, entre guillemets, tournoi national japonais sur arcade. Et ce tournoi national japonais sur arcade a vécu un top 8 assez exceptionnel, pour ne pas dire complètement fou. et le vainqueur ou en cas de qualification déjà du vainqueur, le deuxième, décrochera un billet pour la Capcom Cup. Ils sont beaucoup dans ce top 8 à vouloir tester le versus. Et on va voir ça tout de suite avec la première demi-finale, mon très cher, Giga et tienne. Première demi-finale, alors tu peux avancer un tout petit peu, je pense, qui va opposer Bonchan face à Shinba ou plutôt Kita Senjou DJ. Ah, ça fait plaisir, on revoit le DJ de l'amour. Exactement, Kita Senjou DJ. Alors tu peux mettre un peu de son parce que là, vraiment, c'est des images que je n'ai pas vues. Donc ça, c'est la première demi-finale winner, je rappelle. Kita Senjou DJ, le joueur qui s'est qualifié pour la Topanga League A depuis la Topanga League B. Donc en gros, il a gagné la Topanga League B dans sa poule, premier de sa poule, juste devant Pepe Dai, c'est pour vous dire quand même un peu l'exploit. Il se retrouve donc avec DJ. Non, j'ai du son, j'ai du son. Il se retrouve avec DJ. Tu peux monter un peu si ça te dit. Tu peux te retrouver avec DJ dans la Topanga League. Topanga League dont j'aurai le temps de vous montrer quelques matchs intéressants, je pense, dans de futurs, en me repassant tant pis. Là, on va s'intéresser à ce Capcom Pro Tour déjà parce que je ne l'ai pas vu. C'était tôt le matin, un samedi, on n'a pas envie de se lever. Donc je pense que les personnes l'ont vu à l'heure de diffusion du tournoi, du coup, on va s'intéresser justement à ce tournoi-là. Bonne chat qui domine ce premier match. Alors, je pense que c'est en 3 selon les règles du Capcom Pro Tour, mais comme c'est en arcade, rien n'est moins sûr. Pour vous dire la vérité, qui se fait dragonner avec un Karataga uppercut sur un Tiger Shot qui oblige en fait à passer par-dessus pour retrouver dans une situation de quasi-échec et mat. Et qui t'as un joueur qui est vraiment, vraiment, vraiment un joueur qui est assez impressionnant rien que parce que voilà, il a 132 000 BP avec DJ. Je suis là, c'est le troisième joueur de Tokyo, sixième joueur national, le mec, il joue DJ, tu vois. C'est pour vous dire à quel point ça compte pas le perso que tu joues maintenant dans Street Fighter 5. les décalages de Bonchan avec ses achats dans ma petit pied. C'est efficace ! C'est le stun direct pour une place en finale. Bonchan expé du Kita Senju que vous pouvez voir à votre droite. Si vous ne connaissiez pas ce joueur, le voici. 1-0. Et le tournoi qui est en arcade et en versus. C'est assez incroyable parce que, en fait, et entre guillemets, ça ne veut rien dire du tout parce que tu as des tournois de qualification en arcade, tu en as sur Xbox 360, tu en as sur PS3, tu en as sur PS4, tu en as sur PC, on est en train de me dire à l'oreillette. Non, je t'interromps, juste la vérité est rétablie. Oui. Voilà, c'était bien marqué la bonne adresse là. Ah, merci ma très chère Louise, merci. Et ben voilà, 92 300, parfait. Donc, Ken Pachi qui raconte encore n'importe quoi. merci Louise, Louise qui a vérifié, bien entendu, dans un professionnalisme certain. Donc voilà, l'excuse de sac de Ken Pachi ne fonctionne pas, malheureusement. Mais c'est bien tenté, très très bon pif d'excuse de sac. J'aurais tenté moi aussi. Oui, je disais, dans tous les formats, et on me souffle à l'oreillette qu'un des tournois premium du Capcom Pro Tour où tout le monde va commencer à se précipiter parce que c'est un des derniers en Europe, la Milan Games Week n'aurait peut-être pas le matériel nécessaire pour faire le tournoi. Ah, ça parle mal. Ça veut dire que le tournoi sera peut-être sur PC. Ça ne va rien pouvoir dire du tout. Je sens que le tournoi va être à la ZUB complet. Alors après, j'ai envie de dire, chez nous, la CACU Top on a eu des grosses demandes d'amis sur PS4. J'avoue, j'avoue, grosses grosses demandes d'amis. Très très grosses. Bon zoning de Kitasenju qui réussit enfin à passer outre et bien la montagne de Tiger Shot en face de lui et à prendre ce round sur ce deuxième set. Ex-Tiger uppercut. Il n'a pas laissé prendre la voie des airs. S'il arrive à dragonner ou entier sur les short jumps de DJ, il est déjà bien mieux. Machine Gun Hopper ex à la relève. Il fait immédiatement ex-sobat pour s'enfuir de là. Vous avez vu, comme il s'est enfui, il se dit, de toute façon, je ne peux pas revenir encore encore, donc je vais faire un jackknife dans le vent pour essayer d'optimiser ma barre de super. Il m'en faut, parce qu'en fait, cramé soit le saut, soit la glissade. Akita Senju l'a manqué de jugement mine de rien là-dessus et il est poussé au pif. Il nous a fait une rayane. Et Bonchan prend les points. Très sale. Bonchan est chiquité jusqu'au bout des ongles et qui se fait tellement entière. Mais c'est en ça, Bonchan, il est très très fort. Déjà, elle a un sagat solide. Méga impressionnant. Je vous dis, ça va être le joueur le plus en forme, je pense, actuellement au Japon. Il n'est plus deuxième. On l'a vu la semaine dernière. Ça gagne Bonchan. Il a gagné sa qualification. Donc là, maintenant, il revient. Même la qualif, il n'en a absolument rien à foutre. La seule chose qu'il veut prouver, c'est que c'est lui le patron. Et c'est un peu les messages qui se sont envoyés. Et il y en a un autre qui est en forme, même si on ne le voit même pas dans les tournages. Et il est déjà qualifié, donc il s'en fout des tournes de Capcomprotour. Là, c'est Omeradaigo. Omeradaigo qui a la topengalique. Vous le verrez. Il fait vraiment très très mal. Alors, est-ce qu'il peut faire un comeback là-dessus ? Décalage by MK, c'est counter hit. Il a mis Tiger Shot, mais là, il ne peut pas trop Tiger Shot à mauvaise distance. Non, c'est bien joué. Est-ce qu'il va prendre quand même le deuxième mi du Jack Knife ? Non ! Le deuxième mi du Jack Knife qui est quand même entièrement du R. Sachar, qui est complètement bouffé. Tiger Parkour. Il l'a bas, petit point. Quitte à cette joue qui est dégoûtée. Il a envie de manger le parrain de la New Leaks. Le DJ est super jeune, on dirait, on connaît depuis un petit moment ou il vient de monter il y a peu de temps ce DJ ? Eh bien, ça fait une bonne année qu'il est très très haut dans les charts. Mais ça fait qu'une demi-année, je pense, qu'il commence à faire les tournois de façon régulière. Il s'est révélé au starting over où il a, avec son équipe, composé de persos complètement schnapps, des Cody et des Fuerte, enfin des trucs à la con, remporté, un tournoi en 3 versus 3, juste avec son DJ, comme ça. Et il a gagné les qualifications online pour la Topanga League B. Ensuite, il a remporté la Topanga League B et maintenant, il se retrouve en Topanga League A. Je veux dire, c'est vraiment le joueur qui sort de nulle part et qui est super fort. Et qui montre qu'en fin de vie d'un jeu, on peut arriver. Il peut montrer qu'en fin de vie d'un jeu, on peut se dévoiler finalement. C'est ça. À mon avis, bientôt RKPA, d'ailleurs, quitte à celle de jouer d'IG. Si ça continue comme ça, sponsorisé par la communauté sur Reddit et prévenu. Par contre, Bolchan, il n'y a rien à faire. Il fait bien comprendre qu'il joue DJ en face. On a vu à quel point son Ultra 2 était utile, même dans les EX Air Slasher. Eh bien, il y a un coup. Jackknife, quand même, pour punir ça. Il met un décalage medium kick, c'est plutôt bon, mais il prend un Stagger Nice à toucher que deux hits au lieu de trois. Du coup, il n'est pas mort, mais il doit prendre ce dégât de grattage. Et là, il l'empêchera de sauter. L'anticipation de Bolchan qui a vu le double saut et qui s'offre à présent deux balles de match. Incroyable. Là, en plus, il est chez lui. Il est sur arcade. Ils sont bien, les joueurs. C'est ça que tu dis, qu'ils sont incroyables avec ces joueurs-là. Tu sais, les mecs, ils se plaignent de rien. Ils jouent un panel d'arcade qui n'est même pas leur stick. Ils ne font pas de chichis. Ils jouent sur leur stick, côte à côte, en versus. Ils ne font rien à voir. Ils jouent et puis ils essayent de faire de leur mieux. Online, pas online. Ils sont là pour jouer. Ils sont là pour jouer, ils sont là pour jouer. Ah oui, il n'en a rien à foutre. À chaque fois, le mec, il s'adapte. Il est à taffer. Arcade, console, Xbox, PS4, online, pas online. Écran, qu'il lag, écran pas, qu'il lag pas. Le mec, il a... Shake Daigo, il a trois écrans différents pour tester sur tous les écrans différents, les différents types de combos. Bonne chaîne, il doit avoir aussi ce genre de truc-là à sa disposition. Donc, c'est vraiment des mecs qui sont ultra sérieux dans ce qu'ils font. Ah, il a réussi à jugler et le contre sur la relevée. C'est tellement bien joué, ça gagne. Voilà, superbe, superbe. Je me lève. Avec son Red Bull, en mode, je n'ai rien à foutre. Je prends mon Red Bull, je me lève, je serre la main. Voilà, ça, c'est un compétiteur. Il est venu, demi-finale winner bracket. Il a vaincu et quitte assez le jeu et t'envoyé en loser bracket. Vous avez vu la vitesse à laquelle c'est allé et on voit infiltration et zi au commentaire pour le stream US qui s'amuse en tout cas. Pas mal, mais le Japon qui déconne absolument géraux. D'ailleurs, dans ce top 8, il n'y a que des joueurs japonais issus de l'arcade, ce qui est quand même assez remarquable. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Meurs Passant en Pif et la suite de cette ultra Yakushu Cup. A tout de suite. De retour dans Meurs Passant en Pif, deuxième partie de l'émission avec toujours et bien le retour sur l'ultra Yakushu Cup, le tournoi du Capcom retour de ce week-end en marge de la KQ Top League. Et bien, il s'est passé quand même pas mal de choses mine de rien outre les matchs de foot de je ne sais pas qui contre je ne sais pas quoi outre la coupe du monde de rugby. C'est vrai qu'il y a une coupe du monde de rugby. Elle dispo en pré-loading sur Steam la bêta. Très bien, je vais aller télécharger ça une fois que je rentrerai à la maison à la maison. On parlait justement, t'as vu, on parlait de ce perleur. Je l'ai retrouvé, je savais que je l'avais dans mon sac. Il était là. Tu vois mon très cher Giga Etienne ? Vous êtes tellement fort M. Verdier. N'est-ce pas ? Allez, on va continuer avec la suite. Deuxième demi-finale qui oppose, alors si je ne dis pas de bêtises, Rokoun face à qui était en demi-finale ? 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 Je ne sais plus qui était en demi-finale exactement. C'est Shinba contre Roux ? Shinba, exactement, c'est ça. Shinba, Rokoun et Shinba. C'est ça. Truc assez fou parce qu'en fait, il y a un DJ et un Abel qui sont allés en demi-finale du tournoi, ce qui ne veut rien dire quand tu regardes bien le truc. Bah si, c'est bien la vérité. Alors Rokoun, il est quand même assez violent. Il a 72% de rassaut de victoire. On le voit moins parce que c'est un joueur essentiellement arcade. Mais avec Seth, il déroule du pâté. vous savez que celui qui est en forme actuellement avec Seth, eh bien c'est... J'ai oublié son nom mais je vais y arriver. Oh, il est stylé le changement de couleur de ce costume alternatif. pour une fois qu'il y a un niveau costume qui n'est pas trop dégueulasse parce que le taureau Hugo... Ouais, le taureau Hugo, c'est vrai que... Le pire, il y a le tigre Robert Usagat là... Ah ouais, non c'est vrai que c'est absolument et totalement horrible. What ? Oh, Soba MK fait moyen point ensuite, il est encore en train d'aller le chercher. Rappelle-moi le Seth qui est actuellement qualifié dans la Topanga League. C'est pas Darui, c'est... Dachio, voilà, ça y est, je l'ai. Sans le chat, belle performance de... Je me rappelle d'un nom. Je vous le rappelle pour moi, une prouesse assez incroyable. Oh, il la reset ! Oh, il la reset comme un sac ! Dans son change of direction, il fait exchange of direction, variation, l'eau mon gars, chope juste derrière. Et le reset qui a permis de tuer, grosse prise de risque, on voit très très peu ça. A Shinbac fait parfaitement où il fait le dragon, par contre, il n'y a pas de véritable punition. Il essaye de mixer avec Marceirol, mais il oublie que Marceirol est choppable. Du coup, Raccoon qui fait un devant-devant avec cette dive kick, lui permettant de rouvrir la garde, re-dive kick, il est obligé de pousser ici Shinba qui s'enfuit dans le pressing de son adversaire. Mais, eh bien, encore une fois, Raccoon qui est vraiment un très très bon mixeur de devant-devant à partir du moment où le personnage lui laisse la possibilité. Il n'est pas trop dans le cross-up devant-derrière. Lui, il reste devant l'adversaire, il le laisse dans le coin et ensuite, il utilise l'instant overhead, il re-tape et il va essayer de toucher. Tant que le perso n'a pas un dragon, ça, c'est tellement difficile à garder. Ça fait sourire Shinba, mais, tu ne souris pas à plein dedans quand même, quand c'est comme ça. avec gros change d'off direction derrière encore une fois, un avant MK qui est rentré. Mais, le cross-up qui est un tout petit peu mal délayé et du coup, il prend ex-dragon suivi d'un aspiratron, suivi de dragon petit, de hit, suivi de saut à MK, même quand t'es 7, tu fais mal. Ils ont tous les deux une shop spéciale mais c'est souvent la shop spéciale de 7 qui rentre le mieux. Il l'a poursuivi. Oh là là, mais c'est stage 3-6. Il n'a pas le temps. Il a fait une Marseille Roll avec absorption, donc, il a fait ex-code, ex-marseille roll, donc un cara ex-code pour faire la Marseille Roll avec un coup d'armor et malgré cela, ça n'a servi absolument à rien. Il est tellement violon ! C'est super beau parce qu'en fait, il fait tellement de phases de différence que tu vois, tu sens que le 7, il fait une phase devant derrière après stun mais le mec, il fait tellement des phases, tellement de 3-6 surtout. C'est tellement rare d'en voir. Shinba, il est en train de se marrer, il fait putain mais quelle perso de merde. Quelle perso de merde, mais quelle perso de merde. je vais éternuer. Voilà, c'est fait. Ça au moins, vous ne l'aurez pas volé. C'est la violence du 7 qui déconne tellement zéro. Ultra W, en plus, il s'en bat les coups, il option select tout ce qui se passe. Lui, il a un véritable jeu de rush d'armor. Pour le coup, il va dacher tellement souvent. Il le maintient un peu de loin. C'est la première fois qu'il envisage le versus. Ce qui est trop stylé avec la version arcade, c'est que le stage change tout le temps dans tous les matchs. et qu'en plus, le rematch n'est pas si long que ça, finalement. Et tout va vite et tout est fluide. Et tu as les indications des BP qui sont bien écrits. Je ne sais pas. Pourquoi la version console n'est pas aussi stylée que cette version arcade ? Je n'ai jamais compris. Pourquoi on appelle la version arcade vraiment en Europe ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça en plus. Tout ça, donner la possibilité de faire ça chez nous. Notez que si vous vous posiez la question, il y aura peut-être une version arcade de Street 5, mais pas au lancement du jeu. Peut-être pour une des prochaines versions. Ils y réfléchissent. Ils y réfléchissent ? Ça se dit ? Oui, ça se dit. Ils y réfléchissent ? En tout cas, ils réfléchissent à ça. Ils réfléchissent ? Ils réfléchissent ? Ils réfléchissent. En tout cas, ils y pensent. OUH ! Option Select qui est passé malheureusement dans le mauvais sens et du coup, une bonne grosse ultra gratos juste après. Gros points. Par ici, la life. Merci. Korokun est un joueur de Osaka. C'est tout simplement le joueur numéro 1 d'Osaka. Ce qui explique aussi pourquoi on ne le voit pas trop souvent. Peut-être qu'il ne joue pas online, juste le mec qui joue en arcade à Osaka et il est divin. Dommage de ne pas avoir confirmé cette descente du pied. Mais là, il y a un aspiratron qui est rentré nature et il préfère mettre des lights suivi d'un machine gun kick. Nouvelle aspiratron qui passe dans le reversal, je ne sais pas quoi, mais dans un reversal, quelque chose en tout cas. La mise au coin lui permet de jogler juste derrière. Et la première fois qu'il choisit un mix-up de cross-down, il rentre dans un counter-hit. Suivi de reset, bas gros points. Il a pris tellement cher là-dessus. Il a absolument rien vu. C'est une roulade à la Gorodaimon devant-derrière en okizem. C'est parfait et ça fait un partout. Magnifique remontée de Shinba. En deux phases, c'était quasiment mort. C'est ça. En même temps, c'est Abel contre 7. Voilà. Mais en deux phases, c'était quasiment mort. Mais après, là, Shinba, il ne doit pas se réjouir tant que ça parce que Rokun, il a fait beaucoup d'erreurs, notamment offensivement parlant dans ce match. Dans le vent, des mises au coin par lui-même qui n'avaient peut-être pas lieu d'être et énormément de reset. pris dans l'attaque, ce qui est dommage. Voilà. En plus, le changement du match permet de mettre le plan de versus. Franchement, c'est grave style. Mine de rien, les japonais aussi en matière de production, ils sont super forts. C'est dommage qu'ils ne streament quasiment que sur Nico et que la qualité de retransmission soit de la chiasse. Voilà, pour le coup, c'était tout sur Twitch et on avait au moins quelque chose qui était relativement propre et fluide. On voit que Rokun reprend ses habitudes. Light, 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 dash, light, tic, trupe, un 360 qui passe. redescendre du pied, c'est dans le vent. Il a essayé une sorte au barrette. Shinba, il est là en train de bagger au point. Il wheel kick un peu. Il ne sait pas trop quoi faire. Mais il est totalement dominé dragon, bien sûr. Tu ne peux pas faire saut derrière ça. Il a probablement le dragonné en échec et mat. Boum, boum. Boum, dragon. Voilà, impeccable. Très, très propre. Alors, notez que ça, ce n'est plus possible dans Street 5, pour le coup, ce genre de phase-là. Mais quand on voit les persos fous que son set, le set sur le papier, c'est vraiment un perso qui est complètement pété. Moi, je me demande pourquoi ils n'ont pas rendu tous les persos comme ça dans Street 5. Il faut que tous les persos soient pétés dans un jeu. Pensez guilty, pensez la folie. 7, c'est un perso dégueulasse, c'est entre guillemets un perso de merde, mais qu'est-ce que c'est stylé à avoir joué. Ça me fait penser, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui avait fait le rééquilibrage de HD Remix. Il a un blog qui parle de game design. Il a voulu péter tout le jeu. C'est ça, et en fait, il parle justement de l'importance d'un jeu qui n'est pas forcément très équilibré pour avoir de l'attention. C'est ça, mais le truc, c'est que 2X à la base, c'est déjà un jeu qui était très bien déséquilibré comme ça, et en fait, il a juste rendu certains persos plus chiants à jouer dans son Remix, et notamment les persos qu'il aimait jouer. Donc en fait, ses discours, ils étaient bien beaux, mais au final... La théorie est intéressante. La théorie est intéressante, mais après, dans la pratique, il manquait encore quelques petites notions de game design je pense, assez basique pour que ce soit efficace. Oh là là là, il a raté ! C'est encore jeté dans la peau du loup, mais l'idée de faire devant-derrière avec un Sonic Boom était intéressante. Notez que j'ai testé dans Street Fighter V, c'est encore le référent qu'il faut garder, comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est la position du joueur qui compte et pas la position ni du projectile ni d'un assist, c'est le cas des assistes de Hermika. Si assistes de Hermika t'arrives dans le dos, eh bien, il faut garder le référent qui est Hermika. Donc vous gardez normal, la garde s'est arrière, même si le personnage vous arrive par derrière, vous ne prendrez pas un cross-up à cause de ça. Et ça, c'est très très bien, comme c'est... Allez, il y a que sa spiratron juste derrière, le ex-dragon, il va pouvoir mixer derrière ce machine gun kick, la descente du pied est bonne, il paye une sent overhead, il y a tic-tro derrière, se rebond, après un cross-up petit pied, sorti du coin évidente, voilà, pour Pal Driver, balle de 2 à 1 pour Raccoon, et... Oh, par contre, il a raté un tout petit peu son petit décalage, l'avantage, c'est que la focus me stun, c'est super rare, de voir une focus qui me stun, et... Eh bien, Shinba qui dit, j'ai bourré toute ma life, mais ça n'a pas fonctionné. Le meilleur combo de la soirée, le meilleur combo de la soirée, ah, il télécharge Street 5, c'est ça, tout en regardant Meurge Pass en temps pif, eh bien écoute, GG, je vais aller télécharger la bêta, moi aussi, sur PC, en rentrant. C'est bien, parce que Meurge Pass en temps pif est devenu une émission totalement interactive, je ne sais pas si tu as vu, pendant l'émission, les gens vont à la pêche aux infos, me relègue la pêche aux infos, et moi je relègue à tous les autres. Et après on dit que tu leaks. Et après quoi ? Et après on dit que tu leaks, c'est la fin de la boucle. Voilà, et après on dit que je leak, tout à fait c'est ça. Et après on dit que je leak, et comme ça, eh bien, c'est Kayane qui fait Street Fighter 5 à la Paris Games Week. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Kayane qui a beaucoup apprécié, je ne sais pas si tu as vu, la KQ Top League. D'ailleurs, si vous voulez lire l'article de Kayane, c'est sur son site Kayane.fr, le débrief de Kayane de la KQ Top League, ce qu'on a pensé en tant que spectatrice et en tant qu'événement même. Kayane organise des événements et d'ailleurs le fait plutôt très très bien de manière assez régulière. Et pour le coup, en termes d'organisatrice, c'est assez intéressant. C'est bien joué, un bagreau coin, directement contre celle Marcine Renaud. Je ne sais pas si tu as vu, il met les pressings mais en blockstring. Dès qu'il n'y a pas un blockstring, il arrête de faire « J'ai peur, j'ai peur. » Mais Rokun, il ne bourre pas à Dragon. Il ne bourre pas à Dragon. Il aurait tellement dû faire « Il est méga propre. » Regarde, ça c'est une punition du saut. Et là, il va pouvoir le mettre avec l'aspiratron. Gros point, machine gun kick. Alors est-ce qu'il le tue quand même ? Pou, 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 devant. Il remet derrière le culot à payer. Il aurait tellement dû faire Shinbati, il aurait dû faire le effacier devant, refaire le combo, voir si ça passait. Tu vois, Tanté, finalement, complètement stylé. C'est un même cas encore. Il essaye de le faire reculer Shinba. Et le dragon qui sort dans le bon sens sur cette balle de match. Par contre, il n'y a pas de garde chez Shinba. Un gros, gros problème défensif. Toujours en train de chercher la Marseille Roll ou chercher le backdash ou chercher la choppe. Pourquoi choppe ? Il a complètement lâché. Terminé, malgré le damage reduce qui est assez important, il n'aura jamais eu besoin de son ultra W. Vraiment, tout pensé sur les combos de base. 2-7. Et là, il a une choppe. Oui, il a voulu penser la choppe mais du coup, il l'a mindé Rokun. Il a pu mettre Tordado Slou. Mind Game à la relevé. Non, ça ne passera pas. Voilà, choppe au milieu des pressings. Il a voulu trop en faire et la choppe UX mange les normaux. Shinba ira donc visiter les losers bracket de ce tournoi. Et on aura Rokun contre Bonchan en finale winner. Chose très intéressante. On va passer donc aux losers bracket avec un match. Ils sont très très tôt en losers bracket. C'est dire, en fait, la divinité de ce... Attends, il n'y avait pas un match avant. Il y a un match avant. Il y a un match avant. Il y a le match numéro 3. 3, c'est ça, excuse-moi. Ouais, le match numéro 3. Donc ça, c'est le match que vous verrez après. Loser bracket, Nemo contre Kitasen Jou, DJ. Ça a commencé le match. Et là, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est bon. Et là, on a le match. Tu vois, c'était encore dans les... C'était... En fait, il y a eu deux matchs du top 8. Les matchs du top 8 Loser bracket qui ont été joués ailleurs que sur la scène principale. Ce qui explique qu'on a un peu de mal avec l'habillage. Et du coup, il y a Momochi quand même qui affronte Nemo. C'est quand même un super gros match. Et je tenais tout de même à vous le montrer. Ça, c'est un match de Loser. Donc les deux sont en Loser. Et celui qui perd, c'est sérieux, ça finit ça. What ? Il a tellement pas le temps, Nemo, avec son... avec son Rolento. Nemo qui a quitté d'ailleurs la team Black Eyes, mais qui a affirmé sur son Twitter ne vous en faites pas, je continue les tournois internationaux. J'espère que vous continuerez à me soutenir dans les tournois. Donc il n'est plus Black Eyes, mais qui sait, peut-être que ce dernier retrouvera un nouveau sponsor ou cherche peut-être un sponsor un peu plus haut. Peut-être qu'il a déjà des ouvertures de garde. Il faut dire que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Nemo, je le rappelle, c'est un joueur qui est exceptionnel depuis... depuis l'époque Neo Geo Battle Colosseum. Ah oui, c'est un daron. SNK vs Capcom Chaos. Sur SNK vs Capcom Chaos, vous pouvez trouver des matchs de Nemo avec Guile et Chun-Li. Et le mec est juste fou, complètement fou. Il a vraiment atteint l'apogée de son niveau sur Street Fighter 4 avec plusieurs finales du Tougeki, déjà très très tôt dans les Tougeki 2009, 2010, etc. Malheureusement, des petits problèmes à faire, les finitions. Et Nemo, il n'est pas qualifié pour le Capcom Pro Tour. Du coup, contrairement à Momochi, lui, il a un énorme enjeu ici. C'est de réussir au moins à arriver je ne sais pas jusqu'au top 2, top 1. Ça dépendra de qui en fasse pour essayer de se qualifier. On va avoir absolument Nemo au Capcom Pro Tour dans les 32. Le Capcom Pro Tour qui va être gavé de Jap. C'en est limite sale. Et à mon avis, ce petit ce petit Hakushu Cup en est un petit prémice de ce Capcom Pro Tour. Ça va être difficile quand même pour Momochi de gagner avec autant de retard à la vie. Il zone beaucoup Nemo avec ce stinger au milieu du Hadoken. À l'autre bout de l'écran, tranquille, nature. Impressionnant. Tout simplement impressionnant. Voilà, c'est le numéro 1 Nemo. Lui, il sort du taf et il va jouer en arcade. Voilà la vérité de sa vie et puis sa femme elle garde le môme et puis voilà. Elle attend qu'il rentre à minuit au dernier métro pour repartir ensuite faire sa vie de salarie man. Il passe sa vie dans les salles d'arcade à doser le game. C'est absolument indécent. Très bon décalage bas petit pied. Il va rentrer dans les Patriots Circle Momochi. Il a un peu de mal à avancer. Momochi qui a été surprenant dernièrement puisqu'il a joué énormément de personnages différents et notamment Evil Ryu dans... En même temps Momochi il change beaucoup de personnages. Momochi c'est vrai que c'est ce qu'il caractérise. Il change énormément de personnages. What ? Il y a combien eu de dragons là ? Un, deux, trois dragons avec le dragon Yex juste à la fin. Ça commence à faire beaucoup. S'il vous plaît stopper ses dragons en série. Si on a une stand petit pied pour éviter de prendre les stingers dans les pattes. C'est qu'il est en avance là Momochi. Il va essayer de faire le moins d'erreurs possibles. Laissez Nemo qui a quand même gagné le combat et rien. Le saut gros point un tout petit peu trop près pour pouvoir réellement taper sur la tête et ratterrir derrière. L'idée est assez bonne avec ce stinger l'est tout autant. Il va dégager sur la focus. Momochi qui ne commet aucune erreur. La garde c'est la garde mais il va quand même prendre le bas petit pied bas petit point. Expatriot Circle une ultra une ultra du comeback à 15 secondes dans la fin parce qu'elle est bien longue cette ultra. Elle laisse Momochi maintenant à la fin c'est pas possible. La surprise. La surprise. c'est ça et c'est super bien caché parce que tu dis il va camper il est en avance je vais devoir venir le chercher Kubochi il était déjà en train d'avancer pour essayer d'aller le chercher et en fait Nemo non. Non en fait il n'a pas campé il est venu le chercher direct. Il est venu le chercher direct. Donc là vous verrez pas de plan de coupe sur les joueurs puisque le comment ce match se joue je vous dis sur une borne extérieure où il n'y a pas les caméras dessus. Vous voyez que ça va très vite maintenant en arcade avec Nessica. Tout se charge à la vitesse de la lumière les matchs. En fait la version arcade c'est la version PS4 avant l'heure je tiens quand même à le préciser. C'est pas vraiment ça en fait c'est une super version PC du jeu. C'est la version Steam Plus quoi. C'est la version Steam Plus tout à fait. Et d'ailleurs je ne sais pas mais j'espère j'espère qu'ils ont bien fait leur truc avec la version PC parce que là vous êtes en train de télécharger la bêta mais tu sais on est sur PC tu sais ce que ça veut dire d'être sur PC si on télécharge la bêta ça veut dire qu'on télécharge un jeu alors j'ai vu des gens réagir sur Twitter ils disaient qu'on téléchargeait le client d'un client alors je ne sais pas ouais donc je ne sais pas tout ce qui est le pire c'est qu'il faut précommander sur PC donc c'est à dire que si tu ouais c'est 60 balles en plus il n'y a pas de réduction c'est violent c'est pas comme si c'était gratuit on va dire la bêta c'est ça mais moi j'ai entre guillemets un peu peur enfin faudra voir enfin après peut-être j'y connais rien au PC mais je sais que les pirates sur PC sont redoubles de génies enfin je me souviens à l'époque pour vous dire la vérité à l'époque alors là je plaide coupable je plaide complètement on a un invité qui pourrait gérer sur la KQ Top mais on avait réussi déjà à trouver le moyen de booter la version arcade sur des PC assez puissants en 2008 tu vois et on avait le moyen il se fait défoncer malheureusement Momochi ouais Infanter Stinger Sten Grompier bas moyen pied et Patriot Circle et un Stinger aussi on avait réussi à booter la version arcade sur un PC et du coup on réussissait à jouer il y avait certains joueurs qui avaient le jeu ça s'est terminé MV quand même ah merveilleux merveilleux embrasse ta femme pour moi et du coup on arrivait à jouer à Street Fighter 4 avant que Street Fighter 4 ne soit réellement sorti alors du coup j'ai une réaction sur le chat qui dit que Street Fighter Beta ne fait que 2Go c'est un jeu à part oui oui c'est un jeu à part donc 2Go c'est un jeu oui mais à 2Go ça va oui mais c'est un jeu ce que je veux dire c'est que c'est un jeu l'entière est magnifique encore une fois elle est sortie du coin Momochi a essayé de punir et direct il lui met l'ultra justement pour punir la tentative de fuite du coin combien de fois est-ce qu'il a couvert sa fuite avec cette ultra là lui permettant des comebacks hallucinants champ Momochi va quand même rentrer dedans voilà il fait focus malheureusement il rate son dash il rate les Shakemat belle poursuite du backlit par l'avant MK et là ce dash est cassé par un petit point du coup moi ce que je dis c'est que si vous avez le jeu même si c'est un jeu à part vous avez des fichiers avec des personnages vous avez le moteur de jeu dedans ah c'est-à-dire que les pirates fassent une version offline quoi bah qu'est-ce qui vous empêche de prendre tous ces fichiers je sais pas de bidouiller et de faire un jeu avec enfin je veux dire aujourd'hui ça veut surtout dire qu'il y aura des modes dégueulasses des deux mains ouais c'est ça en plus c'est ça donc moi je dis ça je dis rien on verra mais enfin la version PC à mon avis il va forcément y avoir des petits malins qui vont en faire un jeu un jeu offline à part entière surtout que le jeu est quand même plutôt complet pour une bêta donc oui forcément le temps que le jeu sorte heureusement qu'il n'y a pas tous les persos enfin peut-être que les mecs vont trouver les persos à l'intérieur des fichiers si Capcom est un peu con bah oui non quand même pas c'est grave attends c'est très chaud là enfin t'imagines ils trouvent des informations ils trouvent le nom des fichiers ils ont fait un jeu à part le jeu il est à part du coup du coup c'est pas le produit fini mais au moins ils sont pas cons de ce côté là après j'espère qu'ils ont juste bien géré leur histoire de DRM c'est incroyable que j'en viens à dire j'espère qu'ils ont bien géré leur DRM ça veut rien dire bienvenue en 2015 ouais parce que sinon bah je vous spoil dès que vous avez terminé de télécharger la bêta on retrouvera sur Torrent 411 Street Fighter 5 bêta offline je vous spoil c'est c'est ce qui peut arriver je vous le dis j'ai déjà vécu avec Street Fighter 4 de toute façon d'hôme j'ai arrêté la punition de la focus en plus Nemo ça fait son petit péché mignon en plus elle a complètement déconcentré et du coup il a pris un cross-up un peu nature c'est ça mais Nemo qui est très gourmand sur la focus quand même ça tue pas c'est les strats belges ça aussi je me souviens Street Cat t'imagines même pas mon gars moi je me souviens j'avais joué à Blaise Blue à la version arcade émulée sur PC c'était beau ouais ouais pareil que ce soit pour ça pour Cov12 Cov13 Cov13 aussi j'avais fait comme ça les mecs on avait acheté des PC pour booter des versions arcade ensuite on avait pris la version console PC et on s'est rendu compte que les fichiers de la version arcade c'était les mêmes que la version PC du coup on avait ajouté sur la version PC à la place des persos existants les persos qui étaient en plus dans la version console et en fait on pouvait jouer avec Sakura dans la version console c'était ça le mec on pouvait jouer avec Sakura en arcade avant qu'elle soit en arcade tu sais parce que Arcade Edition a mis du temps à sortir en fait et du coup on avait ajouté enfin je te jure c'était dégueulasse ce qu'on avait fait à la version arcade avec un peu de bidouille vraiment dégueulasse après il y a pire hommage à tous mes amis Inchino Arcadia qui se reconnaîtront on l'avait violé et si je te dis si Capcom ne fait pas assez attention et c'est pour ça aussi qu'ils ont peur de la version PC et qu'à mon avis la version PC ils ont reculé un peu les dates des bêtas parce que ça peut être ça peut très vite ça peut très vite se transformer en un leak qui peut être absolument fatal encore une fois Capcom allez boum explosion et ça gagne magnifique présence de Nemo sur le sol et surtout en anti-projectile avec Momochi il a du mal à empêcher Nemo de venir au corps à corps et à l'empêcher de zoner ah voilà ce plan là par contre il est stylé avec les Vuelix très bonne bande je me demande d'ailleurs si on pourrait en trouver des Vuelix d'occasion j'en veux une je me souviens qu'il y a un moment où tu promettais quand tu es encore à Strasbourg un sous-sol avec une petite bande d'arcade pour jouer pendant les pauses ah j'avoue j'avoue mais tu sais que les Vuelix c'est c'est Mexicom qui les a piqués bah moi j'ai envie de dire on est une grande famille Webedia on est une grande famille on peut leur emprunter la Vuelix je vais demander à Cyprien de me prêter les Vuelix mais vas-y ils ont deux Vuelix elles en versus et ils font tourner la première version de Street 4 dedans je me dis attendez mais laissez moi mettre les mains là dedans c'est ça on est des frères quoi merde mais voilà Cyprien Cyprien on s'entend bien toi et moi on est des frères prête moi les Vuelix on va faire un tournoi Street 4 là dessus tu me prêtes la Vuelix je te prête karaté ça me paraît honnête très très bon échange échange équivalent comme dans Full Metal Alchemist on est bien heureusement que je ne vois pas le chat car à mon avis il doit être dégueulasse à cette heure-ci ah oui je time out là ou ultra motivé tu time out mais pourquoi s'il vous plaît disons que ça remonte des affaires de lundi soir avec des propos assez violents encore ? ça parle de nazis très très bien et Momochi qui ne s'en sort pas toujours les mêmes blocs toujours les mêmes phases et toujours les mêmes punitions à l'ultra relevé en ado c'est compliqué d'avancer comme il le voudrait j'ai l'impression comment est-ce qu'il va déverrouiller ça le bordel dans lequel il se retrouve Momochi la rolling qui est encore enfouie du coin il backflip tellement rapidement là Momochi va être obligé d'aller le chercher c'est bien joué ça avec Satsumaki la mi-ba m4 Daishoryu il ne se relève pas Nemo le bataard oh mais il peut le cancel pourquoi il la ah le bataard c'est là que tu aimerais avoir une choppe spé en fait c'est jamais relevé instantanément de l'histoire Nemo il est resté au sol et il a mis sa putain de garde à la relève s'en bat les steaks c'est tellement bien joué Momochi qui était un peu en retard d'un point du timing l'entière parfait arrière gros point tu ne passeras pas comme ça c'est normal oh là là l'utilisation du saut Stinger juste pour passer au dessus des projectiles il aurait pu envoyer Stinger à cette étape là Momochi qui a maintenant deux balles de match contre lui et qui craint l'illumination Momochi qui est cela dit d'ores et déjà qualifié pour le Capcom Pro Tour puisque vous le savez ce dernier est qualifié d'office étant donné que c'est le champion du monde on peut dire champion du monde 2014 ni plus ni moins Momochi va avoir un gros titre à défendre parce qu'aujourd'hui je vous prie de croire que les deux joueurs qui sont méga en forme c'est Daigo et Bonchan et là où Bonchan mokoubinise les tournois internationaux pour se faire de l'expérience Daigo il a juste pris sa qualif au Stunfest et ensuite après il s'est barré voilà point final ah non il avait peut-être pris il avait pris avant le Stunfest en plus la qualif pour dire la vérité je crois je crois qu'il avait eu avant le Stunfest la qualif c'est l'infiltration qui a dû se qualifier au Stunfest parce qu'il y a eu Momochi et Daigo en finale et l'infiltration en 3 et je crois que les deux s'étaient qualifiés s'étaient qualifiés aux Etats-Unis un peu juste avant Daigo maintenant il est dans la salle du temps il fait la Topanga League et il attend le Kacom Proto en fin d'année encore une fois soit MP soit MP aïe 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 et ça selle le nombre de coups de bâton je me lève et je me barre et voilà sous les dents serrées de Papa Tiwawa et de Yoshiwo Nemo continue en loser braquette et élimine donc Momochi de ses phases finales combien de temps il nous reste ? avant la pause celui-là après la pause on a encore un match d'accord parce que celui-là c'est celui qui va opposer Nemo à Kitasenju DJ donc si je dis pas de bêtises c'est la demi-finale loser braquette voilà il y a deux qui sont arrivés jusqu'ici et après il restera trois matchs donc finale winner finale loser et grande finale dans ce tournage j'espère qu'on aura le temps de tout passer en tout cas Kitasenju DJ et Nemo un match qui semble sur le papier extrêmement intéressant mais un match qui doit être à mon avis extrêmement posé aussi les deux joueurs qui se sont rencontrés d'ailleurs récemment en Topanga League A mais uniquement online du coup les matchs sont un tout petit peu différents en fait c'est super bizarre parce que le tournoi se passait samedi du coup en fait le vendredi il y a eu jeu de la Topanga League online ensuite ce tournoi offline ensuite jeu de la Topanga League online ensuite jeu de la Topanga League online en fait les mecs ils se sont affrontés quasiment tout le temps offline, online ils ont systématement changé de raison très très bon confirme tu crois qu'ils sont adaptés ou pas du coup le match up ? c'est un peu comme le Fival Master à force de se voir finalement je sais pas en fait en plus online et offline surtout arcade par arcade ça change énormément de choses mais là là pour moi c'est un gros avantage en fait pour 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 Rolento ce match up en fait c'est difficile à à penser mais il y a peu de choses en rayred focus backdash pour éviter l'okizem c'est bien joué il a récupéré tous ses dégâts de focus et il a l'ultra 2 chargé à fond l'ultra 2 est chiant parce qu'il peut pas trop faire de air slasher et globalement et bien Rolento a d'excellents entières dommage qu'il ait pas fait Hexlinger ultra 2 là dessus parce qu'il l'avait avec Hexlinger ultra 2 là il a il a voulu faire sauce P gros point bah focus dans le vent c'est immédiatement chopé l'okizem il était par backflip mais il s'en fout il prend un bas petit point et il est reborn et DJ qui vous voyez il a quand même des anti-air ce ce gros point ce coup de chopage anti-cross-up qui fait penser au moyen point de de Sagat très utilisé par ceux qui savent vraiment jouer Sagat d'ailleurs qui veulent éviter de se faire cross-up à l'infinite le truc c'est que DJ une fois au sol je vous assure que Rolento a vraiment moyen de le broyer c'est pour ça vous voyez qu'il ne se met pas dans le coin les Hexler slasher peuvent très facilement être cassés par les rolling qui peuvent elles ensuite red focus canceler ou focus canceler et comboter juste après en fait tu vois Kitasenju DJ il a touché le coin et il a décédé tout simplement et c'est le c'est le le scénario qui peut arriver assez souvent ici Glissade non Glissade celui de Roulade non plus beaucoup de Roulade au pif parce qu'il à mon avis la Roulade d'Ex même avec le Sobat d'Ex il ne peut pas trop plus bien la Super est pourtant chargée à fond du côté de Kitasenju sur le papier Kitasenju est largement en avantage dans le match et tu vois que au corps à corps après quelques blocks il peut faire petit saut il peut faire saut moyen pied mais il est difficile à anticiper en fait les relevés de Nemo là il est resté au sol du coup Lokizem a été raté puis il reprend un saut gros point parce qu'il va en tiers mais le saut gros point touche très très haut dans les airs en fait c'est un peu le mec saute dessus il essaie de taper ensuite à retomber ça marche pas l'autre il saute il essaie de taper mais à retomber ça marche pas du coup c'est méga brouillon personne n'arrive réellement à rentrer un véritable combo même là et Stanley Posh rien et du coup il va prendre une focus cancel de Patriot Circle celui de combo il l'a tellement mindgamer voilà et il sert le point il sait qu'il l'a eu avec son Pogo Stick vous avez pas vu mais en fait il y a eu Pogo Stick anti-OS de Deshop à la relève il est trop stylé leur truc moi je veux ça je veux ça dans l'aréna regarde le setup regarde tout c'est God Tier Giga Etienne oh ouais excuse-moi je suis occupé là qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais Giga Etienne on parlera ça à la pause oh là là Giga Etienne que se passe-t-il disons que si le cinéma on fait beaucoup de focus moi je fais beaucoup de time out mais laisse les gens en paix Giga Etienne ne t'en fais pas on est en paix ça se régule tout seul laisse les gens il y a bien des modos qui traînent oui il y a des modos qui traînent oh bah voilà tiens c'est comme une focus level 3 c'est ça il y a une petite focus level 3 dans le chat la focus level 3 c'est le ban mais normalement le chat ne me repasse en ton pif c'est des amours que se passe-t-il ils sont partis en couille je sais pas pourquoi c'est parce que j'ai parlé de piratage et de méthode déloyale pour avoir c'est ça c'est terrible absolument terrible bah ouais c'est le ghetto on zouloute vous le savez qu'on zouloute il faut arrêter les hypocrisies et là si on peut zouloute la version pc on va zouloute la version pc et puis voilà 1-0 pour Nemo dans un match qui s'oriente vers un match de fond quand même et c'est l'illumination qui est en jeu à l'issue de ce match là du coup et ben ouais GTA Senju il fait méga attention à tout ce qu'il fait mais vous voyez mais vous voyez qu'il peut pas punir il a encore pris ça il y a ultra gratos derrière punaise mais les variations entre le jeu de stinger flip saut spécial rolling stop et focus est infernal et là encore il le manie tellement tu vois c'est un vrai rollento c'est ça la tête sur le côté de Nemo ça veut dire mec t'es bisé t'es bisé il se fait tellement les ouvertures de garde déjà quoi les ouvertures de garde c'est vénère ouais c'est clair et le truc c'est que dès qu'il est debout il n'a pas de gros entières surtout contre le saut gros point elle utilise beaucoup tu vois en plus il peut faire wiffer les jackknife à la relève repatrié hot circle pas d'option select dans ce stand petit pied heureusement que GTA Senju a plus backdash mais je te spoil il est quand même pas très très serein tu vois les air slasher sont là pour pousser mais il y a quand même il y a quand même les rolling stops qui peuvent arriver juste devant lui plus la rolling hex aussi rolling hex dès qu'il a une barre de hex qui est très puissant et la Nemo qui vise son 2.10 qui la chope encore une fois c'est passé pour GTA Senju qui ne rate pas sans doute qu'ils aiment fin de coup pour passer un bas petit pied mais rien à faire la couverture arienne de Nemo est juste violente oh le mec il se met en stance et t'as vu il charge en plus il charge son mojo Nemo est en stance il est chez lui il est pépère allez vas-y relance relance la barre ce côté un petit peu Yakuza c'est du genre ouais le côté neutre il s'embrant on ne sait pas s'il est content il souffle quand même mais en fait ouais mais souffler de joie ou souffler de il a tellement de charisme ce joueur c'est ouf mais oui c'est Yakuza man le mec à la gueule tu lui parles bien putain je l'avais interviewé dans une interview catastrophique pour le le Togeki 2010 je ne sais pas si tu t'en souviens à la caméra et avec Kenpachi à la traduction c'était propre très 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 propre gros dragon enfin gros Jackdife ici entière qui peut pousser maintenant Nemo dans le coin allez c'est maintenant il faut l'avoir et t'as vu dès qu'il saute il prend en entière dans les dents il n'arrive pas à le coincer et à le maintenir là Sobat c'est peut-être la solution ouais il s'en bat les steaks il a encore avancé il fait focus Stinger dans le backdash il a pris son stand minimum kick mais c'est qu'un seul hit en counter cela dit récupération des dégâts et là il a bien glissé sous le Stinger qui est utilisé un tout petit peu trop haut pas qu'il fasse trop le malin non plus Nemo Pogo Stix a touché se replie maintenant il a inversé les positions Kitasenju qui n'est pas dans une situation très 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 facile et voilà Yaxe Sobat bourré c'est puni Sten petit point bah petit point t'as vu la punition du Xe Sobat il connait mais il a pris quand même un jackknife petit dans les dents alors est-ce que ça ça se punit ? mais la X-Rolling n'est pas punissable même par DJ et un Xe Sobat je trouve ça hallucinant et maintenant Nemo qui se retrouve en position d'Ultra 2 et le moindre air slasher peut se faire punir à l'autre bout de l'écran ça qu'il faut quand même voir c'est que Nemo il attend ça et plutôt que de faire un slasher elle essaye de mettre des X-Rolling pour se rapprocher X-Rolling ah ça a cassé quand même j'ai l'impression et il l'a gratté quand même juste derrière oh là là mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut déplacer une montagne pour le Cygnan Nemo ah bah en même temps comme je dis c'est un ancien ce côté là il est de l'ancienneté en plus il aurait pu se faire baiser avec sa tentative de grattage parce qu'il y avait peut-être une Ultra 2 qui pouvait passer derrière ça Nemo n'est pas content voilà safe jump il carotte le X-Jackknife et tu reprends jusqu'à 60% de barre quand même direct magnifique utilisation du stand medium kick en entière c'est un entière à la coffre réellement ça empêche les hop les petits sauts que peut faire justement Rolento avec ses coups spéciaux stinger mais ça ne sert à rien le pressing est juste trop violent il va s'offrir une balle de match là-dessus je suis impressionné les mecs sont tellement loin dans le game je vais l'avoir devant soi si tu ne connais pas Rolento mais tu prends 1000-0 mais là nos joueurs européens ils vont contre un mec comme ça mais ils font comment ils font comment sans déconner comment tu fais tu ne fais pas juste tu meurs avec autant de génie que tu peux avoir le mec qui bourre les backflips à la relever tu es là qu'est-ce qu'il va faire Luffy il va faire spirale je veux dire ça fait vraiment flipper pour un perso qui n'a aucun reverse qui est censé être gratuit à la releve le mec il a une telle puissance de zoning d'attaque de contre-attaque surtout de placement son placement il me rend malade à chaque fois qu'il y a un saut il passe en dessous il sort du coin à chaque fois qu'il tente un truc il y a un flip rolling qui arrive au corps à corps et là il finit ça la pendaison papa la pendaison papa bless ça tellement de focus tellement de backdash tellement d'attaque tellement de tout tellement de divinité c'est n'importe quoi combien de temps nous reste-t-il et combien de vidéos nous reste-t-il alors il nous reste alors du coup il faut compter à peu près 5 minutes de plus donc on a à peu près 9 13 ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça va être possible un peu de temps comme ça ça va être très chaud ça va être chaud donc on va passer la finale loser finalement et la grande finale maintenant ? non on la passera après la pause très bien on fait une petite pause et on voit ça exactement petite pause et on se retrouve donc juste après pour le top 3 de ce cet ultra j'ai arrivé Yakushu Cup avec notion de japonais j'ai du mal pub à tout de suite pour la dernière partie de Meur Pas Centrompif c'est chaud de retour pour la troisième partie de Meur Pas Centrompif merci à tous d'être avec nous et nous allons donc terminer ce Yakushu Cup avec un tweet avec ma tête c'est ça c'est ça que tu veux montrer Giga Etienne mais quelle tête mais magnifique on dirait un méchant de Koutou Noken tu vois un peu bah oui mais la fatigue la fatigue est là la fatigue se fait ressentir et on se revoit demain soir pour encore une émission à Réa de mon côté et toi animé ouais et j'aurais exprimé toute la journée du Street 5 ouais on va être frais ça va être bien allez nous passons à la finale winner bracket qui oppose donc Rokun à Bonchan finale winner bracket tout de suite je rappelle que l'alcool c'est mal et que bon tu peux avancer tu peux clairement avancer mon très cher Giga Etienne dans la vidéo ouais petite mise en scène blablabla bonjour bonjour je suis Blanc joué du Red Bull c'est la finale winner Rokun a énormément à jouer dans cette finale winner car si ce dernier remporte cette finale winner et bien il pourrait se qualifier et je crois que c'est d'ailleurs au même titre que Dachio qui s'est qualifié non Dachio je me demande si Dachio s'est pas qualifié d'ailleurs pour déjà pour le Capcom Pro Tour ça serait pas forcément surprenant le fait est que 7 Bonchan y connait trop bien et Rokun c'est un 7 qui vient d'Osaka et un 7 tu vois c'est un 7 qui fait des phases on a le droit là-bas mais est-ce que le 7 qui fait des phases et bien ça passe contre contre Bonchan contre qui tu fais pas de phase bah tu prends un dragon c'est la preuve en fait que le le back dash a plus de recover que le dash avant dans Street la plupart du temps c'est le cas et du coup t'as le temps de faire dash avant dragon dragon de sagat c'est 5 frames soit 4-5 frames et punir le recover du back dash et là il y a Juggal à l'outra merci sur ce Tiger Shot EX entièrement provoqué on a vécu des émotions quand même dans ce meur passant en pif entre le match de Frionnel alors on le dit sur le chat qu'il a gagné le Tokyo Game Show oui il a gagné Tokyo Game Show c'est ça oui c'est ça il a gagné Tokyo Game Show dash show exactement donc il est qualifié tout à fait tu sais je les ai commentés en plus tous ces matchs il y a tellement tournois au Japon tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de joueurs en Capcom Pro Tour ouais en plus les mecs sont venus prendre les tournois à l'extérieur comme au Stunfest ou aux Etats-Unis enfin ils sont infinis infinis et là attendez parce que ce week-end c'est la Milan Games Week il y aura Luffy il y aura Valmaster il y aura tout ça mais le truc c'est qu'il risque d'y avoir aussi Xian il risque d'y avoir masse de monde pour tenter de se qualifier là-bas ça va être vénère qu'attention Xian d'ailleurs que l'on retrouvera au SBK en fin novembre du 22-23 novembre je rappelle le SBK à Lyon SBK si je ne dis pas encore de bêtises Street Battle King Queen Kong je ne sais pas SBK moi j'ai retenu SBK et du coup tu seras là pour commenter ça sera au mail dans Lyon je crois je ne suis pas sûr et je serai là-bas en effet pour commenter les matchs des phases finales Kebrad Xian beaucoup beaucoup de joueurs on essaye de faire venir d'ailleurs par crowdfunding à la fois Kishi Jujiken mais aussi Santa Roman pour avoir une revanche contre Luffy sur le sol français en 10 chose qui est bien à mort comment ? ça sera money match ou pas du coup cette fois ? on verra on verra mais money match ou pas money match on verra comment ça se passe en tout cas peut-être que Luffy qui a bien géré en s'étant fait battre sans money match va refaire ce coup-ci va ce coup-ci en faire money match et le défoncer il en a vraiment vraiment très classique Zik est déchaîné ça ça passe bien sûr on me dit que c'est SGB Street Grand Battle en fait le quoi ? ça me dit que c'est SGB Street Grand Battle parce qu'entre le avant c'était le SVB voilà c'est ça maintenant c'est SGB Street Grand Battle mais c'est parfait et bien en tout cas c'est fin novembre et je serai présent là-bas à Lyon pour commenter le tournoi c'est dommage d'ailleurs en fait c'est ce tournoi-là qui aurait dû attendre le tournoi du Capcom Pro Tour franchement et pas Milan c'est pas mal vous allez voir la tronche de Milan ce week-end vous allez halluciner que c'est un premium je le sens vous allez péter un câble les mecs ils n'ont pas de PX4 ils n'ont rien ils sont à la piche je suis sûr que le stand il fait 20 mètres carrés mais attends du coup c'est un truc comme Pro Tour ils sont obligés d'être sur PS4 ils sont obligés non ? ouais mais si tu peux pas je sais pas je sais pas on verra on verra comme je vous l'ai dit Bonchan c'est un mec qui déconne pas sur ce match-up là la garde ou pas ? ouais la garde Karatagero Park 4 non il a attendu c'est dit c'est pas grave je suis très en avance ça sert à rien de me faire punir ah plus en plus ouais c'est Far Gros Point au lieu de Klaus Gros Point qui est sorti et du coup ça n'a pas puni malheureusement le dragon dans le ventre il lui manquait juste un peu de distance ici Rokun il s'en veut un peu je pense et Bonchan qui prend les points très 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 facilement pour le moment Rokun vraiment bien mis en difficulté c'est un match-up qu'il maîtrise à la perfection à Bonchan c'est ce que je dis Bonchan est vraiment impressionnant en cette fin de saison ah non mais Bonchan il a prouvé il a montré ce qu'il savait faire ah ouais les gens disent ouais Bonchan il s'est fait enfin l'année dernière le Vogue s'était fait rouler dessus par Luffy là il a on a un Bonchan 2.0 en blond on se passe à Eugene qui a montré ses preuves totalement complètement et puis en plus il enchaîne les victoires quand même cette saison en commençant par le Red Bull Kumite quand même quelque chose difficile à gagner il bat Daigo avec avec Ryu et ensuite il rebat Tokido qu'il n'avait quasiment jamais battu enfin c'est c'est méga violent méga violent ah voilà enfin Bonchan qui rentre dans what young boy why you waste meter like that t'as vu comment il est allé le récupérer même Bonchan alors ça se voit pas bien parce qu'il est japonais oh non non pas de ça ici s'il vous plaît mais il a les yeux grands ouverts comme ça il est exorbité oh bah en même temps ça surprend il a whiff je n'ai même pas whiff finish il a mis contre dans un bas moyen point de Bonchan de zoning avec un décalage dragon il faut quand même oser ah il a pris le devant devant ah peut-être que Rokun va enfin avoir sa machine qui fonctionne voilà le 3-6 l'homme des phases l'homme des 3-6 ouais à mon avis Bonchan il se dit il a 2-0 c'est pas la peine qu'il prenne gros risques voilà saut bas Mk rebondi braaa deuxième overhead avec le gros point Bonchan qui va quasiment se faire perfecter il reste bien devant lui vous avez vu un saut vertical Bamka 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 pour être sûr d'être devant et après mettre le setup de Ix de Ix dragon ça grattait au pire ça grattait pas il faisait FADC devant et Euro dragon derrière et ça grattait pour de bon c'est exactement ça mais normalement tu sais tout le monde fait saut vers l'avant mais là sur Sagat il fait faire saut vertical dans le coin quand t'es assez près le mec il connait il déconne 0 Rokun en fait Bonchan il a perdu un 7 en 30 secondes bah c'est 7 en même temps c'est tout ou rien c'est quasiment ça si tu mets les bonnes phases ça peut être très rapidement mais si tu te prends deux phases c'est quasiment mort pour toi oh là là puis Gambino d'ouverture a dommage oh le Gambino d'ouverture est grand du coup Rokun il fait n'importe quoi le truc c'est qu'il joue 7 ah puis l'option c'est le gros point derrière Tiger Nii ça le met dans le coin Bonchan qui décale le cas d'achat avant MPC Rokun te rite il se sent au overhead il se sentait plus mais il se dit c'est bon ça passe ça passe pas bah non c'est pas passé même si dans tout overhead trouvera quand même la double touche sur cette focus et Rokun qui est dans le coin sortira jamais oh là là on s'est passé tellement vite ce petit regard je suis bien balle de match ça veut rien dire du tout la vitesse oh le dragon direct il n'a pas le temps c'est bizarre les deux s'enchaînent les Gambis saut pour anticiper un Tiger Shot parce qu'il avait fait Tiger Shot lors du round d'avant il lui a fait Ex Aspiratron il se dit il va refaire Tiger Shot parce que je ne vais pas faire Ex Aspiratron ce coup-ci ah donc je vais sauter mais non en fait non il n'a jamais sauté et Bonchan il est resté au sol il a balle de match je lui ai dit bah non pourquoi est-ce que je ferais une ouverture avec un risque alors que je ne sais pas une ouverture sans risque bah c'est parfait dans ma situation c'est là où à mon avis Rokun il manque d'expérience en tournoi parce que dans la situation de double balle de match de Bonchan c'est complètement con tu as deux balles de match et de faire un Gambi d'ouverture il ne va pas faire de Gambi d'ouverture évidemment qu'il va faire une ouverture fermée même si ça ne lui donne aucun avantage au début lui il a tout à gagné à rester à faire statu quo et à tenter une victoire une victoire propre ça c'est dans le vent et c'est puni voilà Rokun il est envoyé en loser bracket en loser bracket il rencontrera Nemo qui lui infligera quasiment le même sort il ne gagnera pas du coup ce ce ultra Yakushu Cup regardez un ultra Yakushu Cup Grand Final Nemo ressuscite des morts et affronte donc Bonchan en grande finale de ce Yakushu Cup on m'excuse d'avance pour El Niop on aura un peu de retard un tout petit peu 10 minutes d'accord 10 minutes le match fait 20 minutes et une oisie minute peut-être qu'il va y avoir la récompense et le blabla à la fin on a gagné 10-3 minutes donc j'espère ça passe tellement vite le temps Giga Etienne c'est fou on a l'impression qu'il y a un temps affiché sur les vidéos en fait en cumulé je n'ai choisi qu'une heure et demie de vidéos et malgré ça ça ne passe quand même pas en même temps ce matin enfin ce matin-terre ça a bien parlé avec Louise de la KQ Top c'est-à-dire c'est la faute de Louise elle parle trop pour une fois qu'elle venait en plus ça a fait plaisir elle était à l'aise ça faisait plaisir oui ne parlez pas beaucoup dans le micro il faudra que je lui apprenne à parler plus dans le micro ça allait il y a bien pire il y a Kerr salut c'est Kerr il y a Kerr qu'on embrasse qui parle comme ça excellent Kerr un homme engagé un homme que je respecte Nemo qui vient des losers mais Nemo qui est donc qualifié pour le Capcom Pro Tour même s'il ne bat pas bonne chaîne ici là maintenant c'est l'argent qui compte puisque sur tous les tournois premium du Capcom Pro Tour les cash price sont quand même assez importants de l'ordre souvent de 10 000 dollars oui bien caroté et ça va tuer probablement vu les focus 1-0 pour Nemo Nemo il va quand même tenter le Tups pour le Tups cette concentration ce regard quoi ce regard c'est vraiment je vais te tuer c'est ça c'est vraiment le regard du tueur alors c'est Bonchan c'est le frère ouais mais tu vois c'est un peu le Padré qui parle un peu aux jeunes même s'il n'y a pas vraiment une grosse différence il y a ce côté un peu là et le regard je vais t'apprendre la vie gamin c'est exactement ça en plus il y a une vraie différence d'âge entre les deux Bonchan c'est vrai qu'il y a un peu jeune un joueur ah ça passe en Super je crois qu'il a tellement bourré toute sa vie que la Super elle est sortie mais c'est tout bon pour Nemo il se retrouve à poil plus de Super plus de barre de Hex la Super qui est passée à moitié dans le vent Brrra Hex Patriot Circle il reset Stinger Oh la la Okizem qui fait Wiffle Dragon on reset encore Pogosti qui le met non il met ce gros point pour activer encore une fois plus le Block Stone il a tellement d'ultra de chargé alors qu'il est qu'à mi-de-barre c'est n'importe quoi un Tiger Shot et c'est la mort en poule la double touche l'a pas tué la double touche l'a pas tué Hex Dragon au milieu du Stinger Hex mais malheureusement il ratera le Meizzi il ratera le Meizzi et Nemo prend donc ce premier point et tente le reset pas de collusion là ça joue sérieux entre chacun des joueurs grosse 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 ambiance on sent mon chan un peu moins pour que je me remette je me remette dedans ouais après Bonchan c'est vraiment aussi la volonté de ne pas finir encore une fois deuxième le mec c'est le seul qui a pas perdu du tournoi je rappelle c'est Jean-Michel deuxième ouais et malheureusement il est un peu considéré comme Jean-Michel deuxième c'est un peu Valmaster japonais et oui ça lui colle à la peau alors que le mec il gagne les tournois quand même il gagne vraiment les tournois mais mais il fait trop souvent aussi deuxième c'est une histoire de travail sur le mental et c'est sûrement pour ça qu'il fait autant de tournois aussi pour être sûr que mentalement ça va là Nemo c'est comme à la maison même si c'est des conditions particulières c'est jamais le même match que quand on joue en free play c'est des conditions enfin c'est un joueur qui connait très très bien et il prend bien le zoning mais il a compris que Rolento ça pouvait être un problème pour Sagat surtout dans la manière dans laquelle le joue Nemo regardez c'est les Stingers qui arrivent quand même au ras des Tiger Shot qui peuvent provoquer des counters et si ça tire blâme tu prends le couteau t'es sérieux non bien sûr que non voilà Ultra merci les vraies punitions punition max Ultra cache pleine gueule c'est exactement comme ça qu'il faut punir tout ce qui passe dans le vent et qu'il y a beaucoup de recovery on ne même pas chercher à moyenner le truc c'est que là cette Ultra en fait elle ne met pas forcément Bonchan dans une situation de victoire parce qu'en fait Nemo il a de quoi tuer avec sa super et son Ultra voilà pourquoi il cherche à faire des rolling stops pour se rapprocher à distance d'Ultra pour punir les Tiger Shot Bonchan feinte les Tiger Shot il ne peut pas les envoyer là voilà il ne peut pas les envoyer à l'Ultra Nemo se rend compte qu'en fait ça ne sert à rien de zoner il n'enverra jamais de Tiger Shot il tente un saut et Bonchan avait déjà anticipé le fait que Nemo allait arrêter de zoner et sauter et le gros pied il est parti tu vois au moment du saut au moment du saut il a pris gros pied dans les dents tellement tellement violent d'un point de vue de la lecture quand même ces joueurs ils sont tellement loin en fait c'est un peu comme quand tu vois Luffy Valmaster les mecs ils anticipent de trop loin ce que va faire l'autre parce qu'ils se connaissent bien et qu'ils sont loin dans le game vraiment vraiment loin dans le game en ça en fait quand c'est joué comme ça tu te dis Street Fighter 4 c'est quand même pas un mauvais jeu tu vois là on ne s'appuie pas sur un jeu de focus de merde à l'infini ou de backdash à la con à l'infini on a un jeu dynamique entre le zoning et le mind game et du coup c'est quand même super grave à suivre Bonchan qui craque après en même temps 0 de vital il a eu raison le risk and weard était plutôt à l'avantage d'un dragon au pif ah c'est ça on va passer ton pif faut bien tenter un truc c'est ça c'est ça il l'a balancé c'est dans la garde il n'y a pas mort d'homme en tout cas pour le moment mais chance de 2-0 pour Nemo Pibaldo reset surtout après pour le 3-0 Karatagor en parcode bien joué sur ce saut il l'a bien attiré dans ses griffes et dans les entières de loin par contre il se fait sacrifier et il y a Juggle au Ex-Patriot Circle ça ne fait pas si mal que ça cela dit tous les dégâts qu'il a bouffé oh là là il peut maintenir la focus décalée pour faire crossdown effet Tiger Knee dans le bon sens note qu'il y a certains setups avec Sagat et le Ex-Tiger Knee sur certains persos où tu peux toucher cross-up avec le Ex-Tiger Knee au sol et mettre l'ultra cache derrière genre de midi Tiger Knee EX fonctionne assez bien il y a des setups garantis de trucs comme ça c'est assez stylé à voir d'ailleurs avec Sagat il se retrouve assez peu souvent dans la situation où mettre ce genre de phase là mais il y a tellement petits trucs avec tous les persos il y a tellement petites phases que tu peux sortir tu as toujours des armes improbables dont tu peux te servir il n'y a qu'à voir Roku sur son premier match souvent on voit le 7 qui fait les cross-up les 3-6 sortis de nulle part enfin c'est nulle part bien mindé ce qui est bien c'est quand tu as les personnages au haut niveau tu as l'impression que ce n'est pas les mêmes personnages de base c'est incroyable c'est ça parce qu'ils ont aussi beaucoup de possibilités que ce soit de loin tu as une possibilité à mi-distance tu as une possibilité au corps à corps tu as une autre possibilité voilà à chaque fois tu as des possibilités comme ça qui sont assez importantes dans le jeu après ouais c'est vrai c'est dommage tu peux trop spammer les light 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 pour confirmer un combo avec beaucoup trop de persos c'est vrai ça en fait un jeu chiant dans ce sens là c'est chiant quand tu te prends des phases comme ça mais il faut les mettre les light après il faut les mettre les light c'est ça mais ce côté là c'est vrai que Nemo est vraiment impressionnant c'est que la plupart des focus qu'il fait on pourrait croire que c'est nulle à Chim à chaque fois il y a l'impression que 2 sur 3 ça passe il y a plus des focus qui cassent tout à chaque fois je sais pas si t'as vu il a commencé avec glissade en mode no care absolument rien à faire oui puis comme tu le dis gigaïtienne regarde il sert aussi des focus pour avancer en même temps la portée de Nemo et enfin voilà la portée des focus sont incroyables et surtout le dash c'est assez bon du coup les focus dash avant sont neutres en tout cas safe du coup il va en abuser pour chercher le corps à corps et provoquer le pif ou provoquer la déchop de l'adversaire il se retrouve dans des situations de Yomi assez souvent et Yomi c'est souvent des situations où vous devez faire un choix dans le jeu donc il oblige son adversaire à faire un choix et c'est assez malin de sa part parce que ça met une grosse pression sur les épaules de Bonchan mine de rien et là il prend le premier rang surtout grâce à une bonne utilisation de la focus encore une fois là il va essayer tu as eu focus dash avant il pensait absorber un tiger shot il n'y a pas eu de tiger shot il s'est retrouvé au corps à corps la Bonchan qui a anticipé le saut et qui a fait tiger shot au direct gros pied entière tu vois le mec il ferme le haut il ferme le bas il ferme tout il n'y a pas d'embrouille là dedans il est tellement divin Bonchan dans sa façon de jouer encore une fois bien zoné et bien bien anticipé les coups de Nemo Bonchan qui est un peu dans sa tête et qui la méchope vous voyez c'est pas une chop mis directement à la relevé c'est une chop bien timé ça c'est un tiger shot c'est un setup pour empêcher Nemo de sortir du coin le truc c'est je sais pas pourquoi mais ça a pas si bien fonctionné que ça peut-être arrivé un tout petit peu trop tard Nemo a quand même réussi à sauter à trouver une double touche aérienne et là c'est lui qui met avec ce slinger il rate son cross-up mais il est quand même sorti du coin et vous avez derrière à la fin du cross-up raté il y a quand même une déchope à la retombée je sais pas pourquoi ils ont tous ce réflexe de déchope là qu'est-ce qu'on peut déchoper bien quand un mec retombe au sol c'est assez fou et sauvé de chop ça a une phase qui passe assez peu là il attend le gros tiger pour l'ultra 2 aïe 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 finaise encore un saut ex confirmé par l'ultra 2 mais ça va pas tuer le truc on va c'est qu'il y a un peu de retard je suis désolé Riel Myop un peu de retard à peu près 7-10 minutes désolé encore oui désolé montrez cher Riel Myop on te laisse on laisse l'antenne dans quelques frames il est déjà il est déjà 21h là il est déjà 21h enfin il est 59 30 secondes désolé désolé en tout cas Bonchan maintenant il va devoir faire le taf pour essayer de remonter tout ça on va s'est pas gagné surtout comment Nemo est en train de l'agresser il a fait les mauvais choix au début il a fait les mauvais choix à la fin la chope arrière et de la France sur stun et il va se prendre quasiment le max de dégâts sans aucun dame il a envie de reset j'ai l'impression je crois qu'il a envie de reset Nemo c'est officiel je sais pas ce que t'en penses je pense qu'il a envie de rendre un Riel Myop très rapidement voilà c'est ça c'est exactement ça c'est Bonchan est en situation compliquée au moins il fait pas la même erreur qu'au début il arrive quand même à pénétrer au travers des Tiger Shots avec cette rolling stop un petit point un petit point un expatrié haute circle et encore une fois Stinger son gros point et il met Bonchan dans le coin et il continue de lui mettre la pression pression qui est lourde quand même sur le joueur de Sagat déjà qualifié je le rappelle pour le Capcom Pro Tour le champion du Red Bull Kumite qui est tellement mais tellement sous une pression d'enfer Dio qui envoie les couteaux et ça c'est le pif et c'est Mindy voilà comment renverser la situation Yes Tiger Roper il met ultra bien sûr qu'il met ultra punition max évidemment qu'il met ultra et là il va le Midy tu vas voir Tiger N repisse mon gars non et ça passe ça en va les couilles deuxième pif deuxième pif il n'a même pas respecté son adversaire c'est contaminé comme ça bah oui alors Nemo il a raté une manipulation visiblement il a sauté il ne voulait pas je crois mais c'est un peu la pression mis sur Nemo qui est souvent c'est un peu fébrile Nemo c'est infragile du coup il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas rester comme ça et agir sans avoir beaucoup de stress en lui focus dans le Senaki qui a eu le temps de récupérer il est bien Monchan là il est vraiment très très bien la garde est bonne les deschops sont bonnes il est obligé de prendre la voie des airs tu vois il se laisse avoir par la facilité d'un gros point de loin anticipé par Monchan qui a sauté direct follow-up chop et dragon il n'a pas le temps il n'a pas le temps il va prendre avec ce stinger mais il n'a pas le temps de le reset et le dragon et il se fait dragonner voilà deux partout alors qu'il avait deux balles de reset pour ceux qui avaient un doute c'est pas un petit peu il avait deux joues de hex en cas où pour 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 cancel t'as vu il y a même les petites étoiles pour indiquer le score t'as un nemo il tape les mains il lave un peu les jambes c'est pas si gratuit que ça ouais c'est pas si gratuit que ça il est fort le bâtard il est fort le bâtard et bien voilà peut-être et bien le set décisif ou ce balle de reset je vous spoil et ainsi à reset on laisse l'antenne à Real Miop quoi qu'il arrive vous avez regardé la fin du match sur le YouTube de Capcom Fighters ouais le Tiger Empor Cut en whiff j'ai l'impression que la motivation de Nemo n'a pas été suffisante il continue de faire beaucoup de focus qui sont punis par Bonchan des sauts approximatifs là il provoque l'Ultra il s'en fout après il a tellement de son mec la focus il peut se le permettre franchement il en a rien à faire l'Ultra là ne le gêne absolument pas il va même permettre de s'exprimer totalement en fin de match voilà il backdache là il va pouvoir anticiper la rolling pour mettre Bamka Tiger Shot et en refaire quelques-uns il est en train de feinter mais il prend l'ex-dessous spécial mais sur un Tiger Shot qui ne permet même pas de comboter à cette hauteur là la balle de match pour Bonchan elle est très très proche à présent focus encore relâché dans le vent il lui a une nouvelle Ultra mais regardez Bonchan n'a quasiment pas perdu de vie suite à l'Ultra qu'est-ce que c'est un high punch il est trop loin il est trop 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 loin jab comme ça regarde le regard de Nemo il n'est pas sûr il a fait un petit regard il a fait là là ça sent pas bon il a vu le Pogostik il a immédiatement dragonné mais bonne position avec bas petit pied pour faire Wiffle Tiger Nee à la relève c'est un gros pied c'était un très très mauvais coup d'utilisé par Bonchan qui va se mettre au coin poussage de cadavre mais il a inversé la position avec cette tentative de cross-up heureusement et l'ouverture de garde derrière quand même cross-up encore et il décale ça c'est magnifique mais cross-up il attend bas petit pied bla 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 et ensuite il déroule et là il la veut la balle de reset et là voilà balle de reset balle de match clôturer ce premier FT3 tellement accroché qu'est-ce que tu dis Gigatian ? Bonchan il est en sueur les deux sont méga en sueur ça va jouer à rien du tout celui qui fera la première erreur celui qui versera le premier sang à mon avis qui versera le premier sang Bonchan est bien mieux parti il a tellement de barres de hex on va dire que pour le moment le premier sang c'est plutôt Nemo qui le fait avec ce reset derrière il reset tellement son gros poin par contre il va se remettre dans le coin mais mais stun Bonchan oi 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 et 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 ça sent le reset de Nemo mais il y a Dragon après mon somme sec old school mon gars old school et ça va faire 50% de barres mise au coin option select à suivre il est en avantage Bonchan position allez il rouvre la garderie va petit pied le combat de Bonchan peut-être décale mon gars décale mon gars décale mon gars et il est repassé derrière il est repassé derrière et la shop est quand même déchopée il est revenu à égalité avec son adversaire qui est en train de flammer un peu trop les extingers jouer un peu trop avec sa life Bonchan il est présent Bonchan il est présent il attend la rolling il faut pas qu'il fasse rolling oh la 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 il est mort quel combat extraordinaire de Bonchan qui remporte cette ultra Yakushu Cup le tournoi national japonais arcade face à Nemo sur une grande finale absolument somptueuse félicitations à lui ça c'est des grands matchs ça c'est des matchs qui font l'histoire et ça c'est un magnifique comeback je vous rappelle donc pour l'actualité tous les matchs de la KQ Top League sont disponibles sur le Youtube de Gaming Live vous pouvez aller le voir Gaming Live et bien généraliste quant à moi je vous retrouve demain pour et bien de la bêta de Street Fighter 5 sur PS4 en attendant la version PC dans quelques jours puis dans USA avec toujours Giga Etienne je laisse donc ma place Ariel Myop pour GTA Demago merci à tous d'avoir suivi Meurs Passantes en pif et rendez-vous demain matin midi on va dire une fois qu'on est réveillé pour du Street Fighter 5 sur la chaîne perso bisous à tous et bonne suite des programmes sur Gaming Live Sous-titrage ST' 501